Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux, je le vois bien Arsas. La pompe de ces lieux, je le vois bien Arsas. C'est une nouvelle à tes yeux. Arsas. Souvenus auquel cas, c'est une nouvelle à tes yeux. C'est une nouvelle à tes yeux. Il y a trois Méditerranées dans Racine. L'Antique, la Juive et la Byzantine. Mais poétiquement, ces trois espaces ne forment qu'un seul complexe d'eau, de poussière et de feu. Les grands lieux tragiques sont des terres arrêtes, resserrées entre la mer et le désir. De même qu'il pensait que seul le vraisemblable peut donner l'illusion du vrai, fût son allant contre la vérité historique, de même était-il persuadé que le moyen le plus sûr d'atteindre au naturel était d'obtenir la perfection de l'artificiel. Souvent, ce cabinet superbe et solitaire se crée de Titus et le dépositaire. C'est ici quelquefois qu'il se cache à sa cour lorsqu'il vient à la rue expliquer son âme. Cette radio libre Jean Racine pourrait s'intituler, pour paraphraser un titre célèbre concernant Molière, le roman de M. Racine. Car il est d'usage depuis une cinquantaine d'années, depuis la thèse de Raymond Picard, de parler de la carrière de Jean Racine. On voudrait ici prendre les choses autrement et insister sur le parcours véritablement romanesque d'un homme qui, né dans une obscure petite ville de province, l'affaire Témilon, descendant d'une famille de petits magistrats fonctionnaires spécialisés dans l'administration de la gabelle, même peau sur le sel, orphelin à trois ans, qui plus est, a fini sa vie comme l'un des plus proches courtisans du roi Soleil, pourvu de la noblesse héréditaire et accessoirement considéré comme le plus grand poète de son temps. Vu de haut, une telle trajectoire est si exceptionnelle qu'elle en est véritablement fascinante. Que Saint-Simon ait pu écrire à l'occasion de la mort du célèbre Racine si connu par ses belles pièces de théâtre, que, je cite, « Personne n'avait plus de fond d'esprit, ni plus agréablement tourné. Rien du poète dans son commerce est tout de l'honnête homme, de l'homme modeste, et sur la fin, de l'homme de bien. » Que Saint-Simon, dis-je, « si terrible pour les parvenus. » Et puis écrire cela est le plus bel hommage rendu à cette trajectoire, car justement, il ne fait pas allusion à quelque trajectoire que ce soit. À ses yeux, Racine était à sa place à la cour, sans qu'il se préoccupe de savoir d'où il était issu. Vu de plus près, les différentes périodes qui constituent cette trajectoire ne sont pas moins romanesques, ni moins fascinantes. Le fait d'abord qu'il fût orphelin, mais que du fait des liens très étroits de sa famille paternelle avec l'abbaye de Port-Royal, il fut formé par les célèbres solitaires de Port-Royal, les meilleurs pédagogues de leur temps. Mais en même temps, Port-Royal n'était pas un asile de tout repos. À certaines périodes de la fronde, le monastère des Champs se transforma en véritable camp retranché, défendu par tous les solitaires en armes, et les enfants durs quelquefois se réfugiaient au château voisin de Vaux-Muriers. Racine fut en outre le témoin des descentes de police, effrayantes et humiliantes pour les religieuses, dangereuses pour la liberté de certains solitaires. Le plus notable ensuite est qu'il soit devenu l'amant successivement des deux plus célèbres actrices de leur temps, Marquise du Parc, dont il est une fille, et la Chambelée, avec laquelle il vécut quasiment en ménage. Comportement exceptionnel à l'époque, sans que cela l'empêche parallèlement de se pousser à la cour et d'être protégé successivement par Henriette d'Angleterre, la très influente belle-sœur de Louis XIV, puis par la fastueuse Montespan, maîtresse du roi. Plus frappant encore et plus scandaleux pour la postérité. En 1677, aux fêtes de la célébrité, il est pressenti, grâce à la Montespan, pour être historiographe du roi. Tandis qu'il quitte la Chambelée, on lui déniche une fille de la bourgeoisie anoblie, qui ne lisait jamais de vers, ni encore moins de tragédie. Bref, rangé, marié, nommé historiographe, il annonce qu'il cesse d'écrire pour le théâtre, auquel il doit tout. Et voici ce qu'est peut-être le comble du romanesque. La part de mystère et de secret. Plus que jamais au service du roi dans les dernières années de sa vie, un roi que les jésuites poussent sans cesse à réduire la résistance passive des jansénistes, Racine écrit en secret une histoire apologétique de Port-Royal. Et pour finir, il rédige un testament dans lequel il demande à être enterré à Port-Royal-des-Champs, le refuge des religieuses insoumises que Louis XIV fera raser en 1711. Le roman de M. Racine Une émission de Georges Forestier réalisée par Jean-Claude Loiseau. On peut dire qu'il existe, finalement, par rapport à ce qu'on sait de Racine, ce que l'école nous a appris de Racine, trois racines. Le racine que la postérité a retenue, qui est celui qui a écrit 12 pièces de théâtre, 11 tragédies et la comédie des plaideurs. Le racine des œuvres complètes, auteurs de grandes poésies lyriques, de poésies religieuses, d'œuvres historiques, maigres œuvres historiques, certes, épistoliers, même si les trois quarts de sa correspondance ont disparu. C'est-à-dire un racine qui, mort à 59 ans, n'a consacré qu'une quinzaine d'années à la tragédie. Et enfin, le racine social, car chacune des parties du roman dont je viens de parler ne sont après tout que les divers éléments d'une série de positionnements sociaux. Et d'une certaine manière, si l'on y réfléchit bien, une vie romanesque est le résultat de positionnements sociaux si forts et si contradictoires et si inattendus qu'ils semblent en perdre leur dimension sociale. En somme, il y a un racine tronqué qui donne à voir seulement l'artiste dramatique, un racine complet qui est celui de l'homme de lettres pour qui la tragédie n'a représenté qu'une partie de son travail d'écriture, et un racine rêvé qui naît dans l'obscurité et meurt auréolé par les rayons du roi soleil. C'est à faire le bilan de ces trois racines que nous allons consacrer ces prochaines heures en espérant que nos va-et-vient entre ces trois aspects permettront d'effacer au passage une part des mythes qui affectent la vie et surtout l'œuvre même du poète depuis trois siècles. Sur le port royal C'est là qu'on foule aux pieds les douceurs de la vie et que dans une exacte et sainte austérité à l'abri de la vérité on triomphe des traits de la plus noire envie. Mais hélas, j'émissons de ce séjour si beau tu ne vois à présent que le triste tombeau depuis que la vertu qui régnait dans ce temple succombe sous l'effort et sous la dureté de ceux qui ne pouvant l'apprendre pour exemple l'immolte à leur lâcheté. Le parcours de Racine de Port-Royal à Port-Royal de Port-Royal où il reçut l'essentiel de son éducation à Port-Royal où il se fit inhumé pose le problème de l'interprétation de cette trajectoire. Il est en temps de juger le point de départ en fonction du point d'arrivée comme on fait souvent de son théâtre en l'interprétant à partir de son aboutissement Esther et Attali comme si toutes les pièces qui précèdent n'étaient que jalons vers l'affirmation théâtrale de la toute-puissance de Dieu et de sa providence. Mais peut-être avant tout faut-il commencer par rappeler ce que représentait Port-Royal au XVIIe siècle. Car Port-Royal ce n'est pas seulement deux monastères deux femmes exclusivement l'un situé dans la vallée de Chevreuse Port-Royal-des-Champs l'autre à Paris dans le quartier auquel il a donné son nom. Port-Royal ce n'est pas seulement à l'autre bout sur le plan intellectuel ce que était logique ce que ces ennemis qualifièrent de doctrine janséniste version stricte de l'augustinisme que défendurent des plus illustres penseurs du XVIIe siècle Pascal et le grand Arnaud le frère de la mère Angélique celle qui a réformé justement Port-Royal. Port-Royal ce sont aussi ces pieuses religieuses regroupées autour de l'austère mère Angélique et de sa famille la famille des Arnaud. C'est le plus prestigieux de ces guides spirituels le rigoureux et charitable abbé de Saint-Cyran qui aux yeux du pouvoir et particulièrement de Richelieu confiera d'emblée au monastère dès les années 30 une image séditieuse. Ce sont ces solitaires ceux qui se sont convertis en quelque sorte qui ont renoncé au monde pour se retirer dans les dépendances de Port-Royal des Champs ce sont ces solitaires regroupés autour des Arnaud et des Lemaitre. C'est aussi une persécution presque constante qui après avoir provoqué la scission entre la maison des Champs et celle de Paris qui est rentrée dans le rang elle aboutit en 1711 à la destruction totale du monastère des Champs et ce sont enfin et surtout peut-être pour notre propos ces petites écoles qui à Paris au Chénet ou au grange du monastère de la Vellée de Chevreuse firent de racine un élève privilégié. Bref revenons à cette question de l'empreinte spirituelle. Pour finir de cadrer le débat je citerai simplement un témoignage d'un ancien élève des petites écoles de Port-Royal Thomas du Fossé qui rédigait en 1697 ses souvenirs et je rappelle qu'il a été donc confié dès 1643 aux petites écoles de Port-Royal il avait 5 ans de plus que racine. A l'égard des instructions qu'on nous donnait touchant la foi et la piété elles étaient assurément bien différentes de ce que quelques personnes mal intentionnées et mal informées en ont publié dans le monde. Nous avions pour catéchisme celui qui a pour titre théologie familière imprimé avec privilège du roi et approbation des docteurs. On nous expliquait les principaux points de la foi et les vérités de l'évangile d'une manière simple et proportionnée à la portée de notre esprit. On nous inspirait surtout la crainte de Dieu l'éloignement du péché et une très grande horreur du mensonge. Quant à ce qu'on a publié qu'on nous enseignait dans les petites écoles de Port-Royal que Jésus-Christ n'était pas mort pour tous les hommes que Dieu ne voulait pas que tous les hommes fussent sauvés que les commandements étaient impossibles et autre chose de cette nature je serais coupable si je n'attestais pas qu'il n'y a rien de plus faux. Je ne crois même pas avoir jamais entendu parler de ces sortes de propositions dans tout le temps que j'ai employé à mes études mais seulement lorsqu'un almanac insensé outrageux parut dans Paris dans lequel on en parlait. Ce texte paraît poser les termes du problème. On n'étudiait pas autre chose en matière théologique à Port-Royal qu'ailleurs. Est-ce que ce souvenir est un souvenir apologétique qui l'est rédigé en 97 au pire moment de la persécution ou est-ce que apparemment la question est vraie ? Je vais commencer par demander à Philippe Cellier spécialiste de Port-Royal son avis. Je ne vois pas en quoi ces pauvres enfants auraient été initiés à des controverses aussi subtiles que les controverses afférentes aux cinq propositions et en ce qui concerne Racine tout l'ensemble de son parcours montre qu'il est fort peu théologien qu'il s'intéresse peu aux idées et aux controverses et le rapport des tragédies même à cet augustinisme est tout à fait problématique. Il est controversé on répète depuis trois siècles que ces tragédies sont gensénistes. Personnellement je dirais exactement le contraire c'est-à-dire que l'augustinisme strict c'est une théologie qui insiste sur la corruption de tous les hommes et qui pense qu'il y aura peu d'hommes sauvés qu'il y a peu de justes et la tragédie racinienne à mon avis c'est une tragédie qui est une célébration de l'innocence persécutée il y a des nuées d'innocents dans Esther et dans Attali et au contraire ces innocents sont persécutés par quelques monstres des bourreaux qui ne sont pas du tout des représentants de la corruption humaine mais qui sont comme on dit dans Bérénice monstres n'ayant que la figure d'homme c'est-à-dire qu'on a exactement l'inverse d'une théologie augustinienne dans la tragédie racinienne dans l'augustinisme tous sont corrompus tous sont des enfants de Cain et il y aura quelques élus et dans la tragédie racinienne tous sont innocents hormis quelques monstres et donc ce que disait déjà Raymond Picard Racine n'est pas n'est pas est un homme qui est attaché à des personnes qui a été très lié au monastère par toutes les fibres de son être je crois d'où le retour à Port-Royal et le testament etc donc il ne faut pas confondre l'attachement aux personnes et l'attachement aux idées c'est une formule de Picard que je crois tout à fait juste et donc pour moi ce n'est pas du tout un théologien augustinien on voit apparaître des thèmes de type augustinien dans les deux dernières tragédies de façon extrêmement nuancée mais certainement pas dans les tragédies précédentes à mon sens alors j'en profite puisque la perche a été tendue par Philippe Cédier en parlant d'augustinien quelle était la position des jansénistes par rapport aux différents courants de l'église et quelle était la situation de l'augustinisme et bien je crois Georges Forestier qu'il convient merci Georges Forestier je crois qu'il convient d'élargir le propos de Philippe Cellier en rappelant et dans votre présentation vous l'avez bien dit qu'il s'agit de Port-Royal vous avez je crois une fois prononcé l'adjectif janséniste il s'agit de Port-Royal et Port-Royal c'est à la fois bien sûr une figure de l'augustinisme le jansénisme c'est un monastère double un monastère féminin et ce sont les solitaires et c'est cet ensemble qui forme Port-Royal alors lorsque Philippe Cellier dit que les tragédies de Racine ne sont pas jansénistes je suis d'accord avec lui mais je dirais qu'elles sont peut-être Port-Royalistes je suis tout à fait d'accord là-dessus et dans le texte de Thomas Dufossé que vous avez cité que nous avons entendu tout à l'heure je dirais que ce texte est très Port-Royaliste dans la dénégation même de la relation aux cinq propositions et il est très Port-Royaliste par son style et par des mots Thomas Dufossé dit nous avons été instruits dans une grande simplicité et bien l'expression grande simplicité voilà qui est du vocabulaire de Port-Royal et donc dans la propre dénégation que je crois exact en disant qu'on n'apprend pas à des enfants les débats théologiques sur les cinq propositions on retrouve le style même et le vocabulaire même que l'on trouve fréquemment chez des auteurs attachés au monastère féminin de Port-Royal autrement dit il y a un esprit de Port-Royal et bien il y a d'abord et nous sommes entre professeurs de littérature une langue de Port-Royal un vocabulaire de Port-Royal ces gens là ont été des traducteurs ils ont traduit ils ont fait de l'histoire ils ont écrit des mémoires des chroniques une bibliothèque entière est remplie des écrits de Port-Royal il y a une écriture de Port-Royal et c'est dans ce sens que Racine écrivain est marqué par l'écriture de Port-Royal on a eu raison de souligner les petites écoles mais par-delà les petites écoles au-delà des petites écoles il y a une écriture de Port-Royal que l'on peut d'une certaine manière retrouver dans la partie mondaine de Le Maître dans les plaidoyers et dans la tradition des Romains la tradition des Arnaud alors ce qui est intéressant c'est que les plaidoyers Le Maître ont été prononcés avant sa conversion puisque sa conversion c'est 1638 et donc il y avait déjà une empreinte il baignait il baignait dans le milieu d'Arnaud et il y a une langue des Arnaud et on a le tort d'oublier les grands plaidoyers d'Arnaud le père qui lui ont valu contre les jésuites pour la Sorbonne qui lui ont valu de Solis inimitié qui sont des exercices de style avec un rapport à la langue française qu'il convient d'étudier et de voir il y a là une tradition de la langue de Port-Royal qui mérite d'être étudiée et à laquelle Jean Racine se rattache donc si je résume ce que vous venez de dire l'un et l'autre l'empreinte théologique on peut l'exclure l'empreinte littéraire et culturelle elle est fondamentale et j'ajoute l'empreinte des blessures reçues par un jeune homme parce qu'il avait 10 ans quand il est rentré aux petites écoles qui assistent aux fuites d'une petite école à l'autre parce qu'on oblige telle école le pouvoir oblige telle école à fermer des descentes de police comme Philippe Salier vient de le dire il y a donc alors il faut nuancer moi j'ai une position nuancée par rapport à lui je vois qu'il s'ouvre parce que la question de l'innocence persécutée c'est un état fondamental de la tragédie aussi la tragédie française depuis la fin du 16ème siècle elle s'organise largement autour du thème de l'innocence persécutée mais c'est vrai inversement que lorsqu'on regarde les tragies de Corneille elles ne tournent pas toutes autour de l'innocence persécutée même s'il y en a plusieurs Jean-Rivert-Mogat moi je crois Jean-Forestier qui convient d'insister sur l'excellente question que vous avez posée tout à l'heure et laquelle je n'ai pas tout à fait répondu à savoir le climat est aussi un climat religieux quand vous dites ce n'est pas un théâtre théologique c'est un théâtre théologique mais ce n'est pas un théâtre janseniste mais c'est un théâtre chrétien et l'innocence persécutée est quand même un thème profond du christianisme de l'agneau immolé et on oublie trop souvent que lorsqu'on parle de rigorisme c'est le catholicisme post-tridentin lorsqu'on parle d'une relation politique c'est le catholicisme gallican lorsqu'on parle d'une théorie des passions c'est la théorie paulinienne des passions révisée par Justelipse ou par le stoïcisme le stoïcisme chrétien donc on a parfois tendance à faire porter sur ce qu'on appelle trop facilement le jansenisme des traits singuliers qui sont seulement les traits universels du catholicisme du XVIIe siècle c'est vrai que quand on lit les textes de Bossuet on est surpris de voir que les différences sont pour un non spécialiste extrêmement rares je n'hésite pas à parler avec le jansenisme de phénomène de bouc émissaire c'est à dire que le catholicisme moderne qui ne comprend plus ce qu'a été le catholicisme du XVIIe siècle appelle jansenisme des positions qui étaient absolument courantes à cette époque et il y a beaucoup d'ordres de personnalités qui sont bien plus durs que les Port-Royalistes alors la question c'est est-ce qu'il n'y a pas à Port-Royal un esprit de secte je m'explique ressenti par les gens de Port-Royal eux-mêmes parce que si on lit Racine a écrit deux textes sur Port-Royal deux séries de textes les fameuses lettres qu'il a rédigées en 1666 contre ses anciens maîtres parce qu'on l'accusait d'être un empoisonneur des âmes et il s'est senti visé en fait c'était pas lui qui était accusé mais l'histoire est trop compliquée il s'est senti visé il a répondu il a attaqué décontent par esprit de secte presque d'être persécuté et inversement le deuxième grand texte c'est l'abrégé de l'histoire de Port-Royal qu'il rédige entre 1693 ou 95 on sait pas et 97 on ne saura jamais sans doute exactement à quel moment il entreprend la rédaction mais peu importe et là au contraire il est tout entier il rédige cette histoire tout entier de l'intérieur de Port-Royal et il montre au contraire que c'est une histoire de persécution et alors ce qui est intéressant c'est évidemment pour notre débat c'est qu'il met l'accent évidemment sur la persécution venue exclusivement des jésuites il y a une opposition de type politique entre deux parties et je rappellerai juste le mot du début du 18ème siècle qui est un janséniste c'est quelqu'un que l'on veut perdre à la cour oui ou c'est quelqu'un qui n'aime pas les jésuites comme on dira mais il y a peut-être aussi un problème littéraire parce que Racine a été hantée par les provinciales et dans la première série de documents que Georges Forestier évoquaient c'est-à-dire les conflits à propos du théâtre il y a manifestement une rivalité littéraire une sorte de défi je veux être le nouveau Pascal ça a été très bien montré il y a au fond à la limite on se demande même s'il n'y a pas pour une part une volonté de s'affirmer comme écrivain sur le modèle des provinciales et donc il y aurait le jésuite comme personnage littéraire qui pourrait jouer un rôle c'est vrai que c'est intéressant de voir que Racine a dû dire deux choses je veux être le nouveau Pascal comme il a dû dire je veux être le nouveau Corneille c'est-à-dire je serai Corneille ou rien paraphrasant par avance anachroniquement Hugo non mais la dernière question c'est il ne faut pas oublier que visiblement ce qui est intéressant c'est la manière dont il tourne ce texte est magnifique il faut inviter tous les auditeurs à le lire l'abrégé de l'histoire de Port-Royal c'est un des plus beaux textes de langue française qui a été écrit et en même temps ce qui est très intéressant c'est qu'on voit bien qu'il tourne tout autour de selon lui une faute un péché originel de Port-Royal de l'ancêtre de Port-Royal qu'est le père Arnaud c'est-à-dire d'avoir plaidé en Sorbonne contre les jésuites et d'avoir été l'instrument direct de l'expulsion des jésuites sous le règne d'Henri IV et on a l'impression que le parti jésuite ce qu'il considère comme le parti jésuite effectivement certains n'ont jamais dû pardonner ça à Port-Royal et en tout cas Racine met l'accent quasiment exclusivement là-dessus lorsqu'il raconte des persécutions Moi je crois qu'il est vrai et important de constater que le Port-Royal du XVIIe siècle est étroitement lié à quelques grandes familles dont les Arnaud Oui mais d'ailleurs c'est un des éléments qui soulignent le rôle des religieuses qu'on minimise très souvent parce que ce sont les religieuses qui ont attiré par leur relation familiale toutes ces grandes figures c'est la Jacqueline Pascal religieuse qui attire Pascal c'est Agnès de Sainte-Tec le Racine qui attire Racine c'est les réformatrices Arnaud qui attirent les Arnaud c'est Suzanne de Champagne qui attirent le peintre Philippe de Champagne etc donc il y a une véritable moi j'ai appelé ça la rosace de Port-Royal une véritable rosace d'artistes d'écrivains qui gravitent autour des religieuses et là c'est un aspect qu'il ne faut absolument pas minimiser Oui d'autant moins minimiser que pour en revenir à Racine puisque c'est quand même notre propos Philippe Cédienne vient de dire que la mère la future mère Agnès de Sainte-Tec la sœur Agnès de Sainte-Tec au début qui s'appelait Agnès Racine n'est pas la première en fait puisqu'il y a un véritable tropisme étonnant en fait dès le début lorsqu'on examine d'abord il y a une sœur la grand-mère de Racine s'appelait Desmoulins elles étaient sept sœurs ou neuf sœurs il y en a une qui dès 1625 dès son veuvage se retire à Port-Royal et ensuite elle devient la scélérière de Port-Royal jusqu'à sa mort en 1647 et ensuite ce qui est fascinant c'est qu'on voit que les liens sont tels que lorsque l'abbé de Saint-Cyran confie quelques enfants 4 ou 5 ou 6 les premiers en brillant des petites écoles en 1638 à Saint-Glain au père Saint-Glain et bien parmi ces enfants il y a Nicolas Vittard c'est-à-dire celui qui va être le cousin et Nicolas Vittard est deux neveux de l'abbé de Saint-Cyran ça veut dire qu'il est vraiment du tout petit noyau initial et donc il y a quelque chose de passionnant de voir que Racine ne pouvait pas finalement échapper à Port-Royal on a l'impression qu'il a été recueilli non il y avait un véritable tropisme de sa famille et ensuite évidemment grâce si je peux dire à cette persécution en 1638 qui voue la bête Saint-Cyran se retrouvait au château de Vincennes emprisonné et du coup les solitaires dispersés trois d'entre eux dont le maître se retire à la ferte de Milon enfin se cache à moitié cachée dans la maison des Vittards c'est-à-dire des cousins Racine et ça c'est effectivement déterminant Quoi donc ? Chers cousins ce silence ces froideurs cette négligence ne pourront point avoir de fin soit en français soit en latin soit en poésie ou en prose tout au moins j'écris quelque chose pouvez-vous manquer de sujet en lieu plein de temps d'objets où tous les jours mille merveilles frappent les yeux et les oreilles ici l'on entend la censure la honte et la déconfiture des pauvres augustiniens sous le nom de janséniens d'autre part on crie au contraire la sentence du grand vicaire l'hymne l'histoire et le journal des miracles de Port-Royal enfin l'on ne voit que nouvelles que livres qu'écrits que libelles en tout quartier de tous côtés on ne trouve que rareté comment peux-tu donc cher Antoine sinon par mépris et par haine vivre comme un silencieux dans le règne des curieux si ce soupçon n'est véritable au moins il est bien vraisemblable quoi qu'il en soit de tout mon coeur je suis votre humble serviteur en 1659 lorsque Racine a fini sa logique ou philosophie au collège d'Arcourt et qu'il est recueilli par son cousin Nicolas Vitard qui est intendant du duc de Luyne et de sa mère la duchesse de Chevreuse on s'aperçoit on s'aperçoit que tout de suite il commence à écrire des vers à la louange du roi une première pièce de théâtre qui va être qui va passer aux oubliettes des vers galants et là on voit bien qu'il a des modèles que sont Charles Perrault et son lointain cousin ou petit cousin par alliance La Fontaine et donc quand on voit en outre qu'il est encouragé par son cousin Nicolas Vitard qui lui laisse tout le temps possible puisqu'il le prend comme adjoint en quelque sorte de son travail d'intendance qu'il laisse tout le temps possible on peut se demander qu'est-ce qu'il cherche qu'est-ce qu'il veut être quel est le statut d'un homme de lettres au XVIIe siècle et en quoi peut-il avoir un projet en fait d'écriture à ce moment-là Alain Viola On pourrait d'abord évoquer dans ce moment-là le cousin Vitard qui tenait chez lui un salon salon mondain mais salon où entre autres mondanités on s'intéressait à la littérature et où on pouvait voir notamment La Fontaine qui commençait à cette date à être un poète de quelques réputations il avait été déjà protégé de Fouquet donc il commençait à avoir une certaine notoriété et être homme de lettres lorsque ça n'est pas du côté du lettré savant qui mènerait à des métiers comme juriste ou du lettré savant qui entrerait en religion autre hypothèse qui sera envisagée dans la vie de Racine c'est se tourner du côté notamment des salons et du type d'écrit que l'on y pratique donc de la poésie de circonstance c'est se tourner aussi si l'on veut se faire connaître du côté de la cour et dans le début des années 60 on sait qu'il y a un projet de gratification royale aux hommes de lettres et dès le début des années 60 on voit Racine dès 59 même essayer de se faire connaître auprès d'un grand qui pourrait être son protecteur donc écrire des poèmes à la gloire un sonnet perdu aujourd'hui mais à la gloire de la paix des Pyrénées et du cardinal de Mazarin il se tournera donc du côté de la poésie de cour qui est une poésie héroïque et c'est là qu'il obtiendra ses premiers succès puisque il publiera des hôtes à la gloire de Louis XIV qui lui vaudront d'être reconnus par la cour et notamment la première dès 1660 qui s'appelle la nymphe de la Seine à la Reine qui est une très belle hôte malherbienne d'ailleurs qui le fait remarquer par le grand critique de l'époque qui s'appelle Chaplin auquel il va d'ailleurs demander des avis et des conseils comme il en demande à Perrault que tu citais tout à l'heure et puis troisième voie possible on peut écrire pour le public plus large en écrivant des romans ou du théâtre le roman est un genre assez peu estimé même s'il a du succès le théâtre est un genre qui a du succès et qui est plus estimé ce qui amènera Racine à des tentatives avortées puis à des tentatives réussies d'écriture théâtrale et ce que je voudrais souligner là c'est que d'emblée Racine on l'oublie trop souvent c'est un polygraphe il écrit de la poésie du théâtre il écrira de la prose polémique il y a chez l'homme de lettres de cette époque une sorte de polygraphie naturelle due au milieu dans lequel il évolue qui l'oblige à pratiquer plusieurs genres juste une parenthèse pour illustrer ce que vous venez de dire à savoir que l'année 1660 précisément on voit une pièce de théâtre entièrement rédigée Amazie qui est perdue mais entièrement rédigée l'Aude de la Neuf de la Seine à la Reine et des biais galants des petites sonnées galants qui ont été conservées qui font partie de ces oeuvres poétiques complètes on voit qu'il écrit effectivement la même année dès ses débuts dans les lettres 1659-1660 dans les trois directions le cas Racine je l'ai dit à l'instant en employant l'adjectif exceptionnel et exceptionnel donc révélateur Racine lui-même écrit il faut être honnête homme avant de se faire poète et poète signifie à la fois être quelqu'un de très estimé de très honoré parce que les poètes accèdent à la célébrité mais en même temps quelqu'un qui peut être peu méprisé parce que les poètes sont souvent des gens sans argent il y a toute une imagerie du poète non pas maudit mais du poète crotté donc vivre de sa plume c'est exceptionnel à cette époque quelques-uns y arrivent peu quelques-uns encore plus rares réussissent à accéder à une aisance convenable mais c'est exceptionnel et Racine parce qu'il aura à la fois du succès donc un grand nombre de spectateurs des livres qui se vendent assez bien et des gratifications royales réussira à tirer profit de sa plume mais il est je le répète exceptionnel l'homme de lettres à cette époque généralement est à la fois abbé ou avocat protégé d'un grand auprès de qui il peut être bibliothécaire ou alors dispose de rentes d'une fortune personnelle Boileau venait d'une famille qui était assez à son aise pour qu'il puisse vivre à peu près de ses rentes Perrault aussi mais la plupart des hommes de lettres avaient besoin d'un deuxième métier Sous-titrage ST' 501 Quand on se lance dans le monde des lettres pourquoi on se tourne plutôt vers tel ou tel genre littéraire et pourquoi donc Racine s'est tournée vers le théâtre et en particulier vers la tragédie On dit souvent que le théâtre c'est le moyen le plus rapide de se faire un nom au XVIIe siècle C'est à la voie vrai et faux d'autres se sont fait un nom en publiant des satires d'autres des audes et la réponse n'est pas tout à fait satisfaisante même si c'est vrai que lorsqu'on avait un succès éclatant on était immédiatement applaudi, admiré invité dans les salons mais ce n'est pas une réponse suffisante Il y a une deuxième réponse qui est pour un auteur qui se veut d'emblée qui l'écrit qui le dit et dont toute la famille le pense qui se veut d'emblée un homme de lettres et un poète Il y a une réponse qui peut être celle qu'on peut emprunter à ce que disait Hugo à propos de dans sa jeunesse Hugo avait dit on le sait je serai Chateaubriand ou rien il est bien probable que le jeune Racine a pu dire je serai Corneille ou rien et ça lorsqu'on sait que Corneille à ce moment là a été considéré comme le plus grand auteur vivant européen même il est bien possible qu'il y ait eu cette fascination D'autre part il est évident que quand on voit que Racine a privilégié jusqu'à la fin de sa vie un type de poésie majoritairement qui est la poésie dramatique on peut penser qu'il y a chez lui même si c'est inexplicable et c'est la chose la plus difficile la plus difficile à manier une vocation dramatique qui n'est pas d'éclure mais la question principale c'est pourquoi la tragédie parce qu'encore une fois il a écrit 12 pièces de théâtre et une seule comédie qui est une petite comédie une comédie de circonstance puisque les comédiens de l'hôtel de Bourgogne voulaient faire pièce au succès triomphaux de Molière sur son théâtre du Palais Royal et ont commandé à leurs divers auteurs d'écrire des petites comédies et Racine s'est répandu en quelque sorte avec les plaideurs à cette commande en fait c'est un auteur de tragédie pourquoi la tragédie et bien la tragédie c'est en premier lieu le plus haut genre littéraire depuis l'antiquité la tragédie est considérée à égalité avec l'épopée comme le plus haut genre littéraire de l'antiquité probablement en partie parce que c'est un genre de fiction à la différence de la poésie lyrique ou de la poésie légiaque c'est à dire un genre qui représente les actions des hommes mais en plus ce qu'il y a de très important c'est que à la différence de la comédie qui représente des hommes ordinaires la tragédie représente des hommes de haut rang ce qui renvoie une image aux spectateurs royaux du 16e et du 17e siècle des hommes de haut rang qui s'expriment dans un langage noble et en vert c'est à dire alors que la comédie ne s'exprime pas nécessairement en vert et surtout pourquoi plus haut que l'épopée ça c'est plus difficile à comprendre mais parce que la tragédie est un genre paradoxal ce qu'on n'est pas l'épopée l'épopée montre des hommes des héros qui quelles que soient les vicissitudes qui les atteignent se relèvent toujours triomphalement de ces malheurs alors que la tragédie a deux caractéristiques différentes de l'épopée c'est que premièrement elle se déroule sous les yeux des spectateurs c'est à dire qu'elle présente l'incarnation en quelque sorte de ces mêmes héros et surtout qu'elle présente ces mêmes héros dans leur destin funeste et en présentant ces héros dans leur destin funeste qu'est-ce qu'elle provoque ? et bien elle provoque des émotions que l'épopée ne peut pas provoquer ces émotions sont Aristote les a théorisées il les appelle la crainte et la pitié phobos kai et léos et la crainte et la pitié sont donc deux émotions qui ont cette particularité d'être des émotions normalement dans la vie terrible insupportable mais qui grâce à la distance permise par la représentation qui fait qu'aujourd'hui encore par exemple lorsqu'on voit un film d'horreur et bien lorsqu'on voit un ventre qui s'ouvre ou un coeur qui est arraché d'une poitrine au cinéma on arrive à certains y trouvent du plaisir et d'autres peuvent supporter cela alors que dans la vie courante on ne pourrait pas c'est ce que Aristote appelle la catharsis c'est-à-dire cette épuration des émotions dans leur caractère extrême elles sont épurées de ce qu'elles ont de douloureux et deviennent un facteur de plaisir et donc la tragédie a ceci de particulier c'est qu'en montant précisément le sort funès des plus grands héros de l'antiquité ou éventuellement de l'ère moderne mais c'est plus rare on prend toujours ceux qui sont le plus loin et le plus grand et le plus idéalisé en montrant donc le destin de ces grands héros le destin funès elle provoque un plaisir paradoxal celui de provoquer du plaisir avec des larmes et de la crainte jocaste oh tu es qui que tu souhaits qui rend le jour au monde que ne l'as-tu laissé dans une nuit profonde à de s'y nourrir forfait prêtes-tu tes rayons et peux-tu sans horreur voir ce que nous voyons mais ces monstres hélas ne t'épouvantes guères le seul sang de laïus les a rendus vulgaires tu peux voir sans frayeur les crimes de mes fils après ceux que le père et la mère ont commis tu ne t'étonnes pas si mes fils sont perfides s'ils sont tous deux méchants et s'ils sont parricides tu sais qu'ils sont sortis d'un sang qu'est incestueuse et tu t'étonnerais s'ils étaient vertueuses le lecteur me permettra de lui demander un peu plus d'indulgence pour cette pièce que pour les autres qui la suivent j'étais fort jeune quand je la fis quelques vers que j'avais faits alors tombèrent par hasard entre les mains de quelques personnes d'esprit elles m'excitèrent à faire une tragédie et me proposèrent le sujet de la Thébaïde donc Racine s'instaure au début des années 60 comme un auteur de tragédie aujourd'hui lorsqu'on pense à Racine on pense à l'auteur tragique par excellence et c'est vrai qu'en même temps c'est lui-même dès la fin du 17ème siècle lorsqu'il recomposait son oeuvre pour la publication de ses oeuvres complètes en fait de ses oeuvres complètes de ses oeuvres tragiques de ses oeuvres dans ce deux petits volumes d'oeuvres qui contiennent ces douze tragédies pour être exact qui va essayer de se présenter comme l'héritier d'Euripide comme le successeur des tragiques grecs et comme l'auteur tragique par excellence puisqu'on va le voir c'est ainsi qu'à la suite d'Aristote il désigne Euripide et aujourd'hui encore on a l'impression que Racine en France c'est le grand auteur tragique et on établit souvent une grande différence avec Corneille dont on dit qu'il écrit des drames héroïques alors que Racine écrit des tragédies tragiques alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est le résultat d'une perspective cela parce qu'au XVIIe siècle la question ne se posait pas du tout en ces termes on ne posait pas la question de savoir si la tragédie devait représenter les sentiments pathétiques devant la représentation du sort lamentable d'un héros et que cette représentation devait produire chez le spectateur des interrogations sur la liberté et la culpabilité de l'homme sur le rapport de l'homme au monde à la transcendance à l'histoire or justement aujourd'hui depuis le XIXe siècle en fait la tragédie nous paraît être le lieu privilégié du sentiment du tragique de l'existence et comme les écrivains du XIXe et du XXe siècle se sont interrogés là-dessus et bien souvent ils ont pris précisément les tragédies et les tragédies antiques et les tragédies de Racine pour modèle de cette réflexion sur le tragique de l'existence or précisément au XVIIe siècle on ne retenait pas particulièrement celle-là puisqu'on ne s'interrogeait pas en ces termes-là il suffit de regarder la définition que l'un des amis de Racine Furtière l'auteur du célèbre dictionnaire universel qu'on peut toujours aujourd'hui se procurer parce qu'il a été réimprimé par les éditions Le Robert et c'est un ouvrage magnifique et bien définition par Furtière de mot tragique tragique je cite donc tragique qui appartient à la tragédie virgule qui est funeste sanglant il y a donc une double définition et on s'aperçoit que lorsqu'on regarde les définitions du mot tragique dans les préfaces de Racine et bien elle recoupe les sens donnés par Furtière qu'il s'agisse de parler des personnages tragiques c'est-à-dire des protagonistes de la tragédie ou d'insister sur l'orthodoxie d'un dénouement où s'enchaînent meurtres et suicides c'est le cas de la Thébaïde où 15 ans après ou 10 ans après la création dans la préface qui rajoutera pour l'édition de 1675-76 il dit pour s'excuser presque mais aussi c'est la Thébaïde c'est-à-dire le sujet le plus tragique de l'antiquité et il faudra attendre la préface d'Iphigénie où Racine définit Euripide comme extrêmement tragique entre les poètes c'est-à-dire autrement dit en français de nos jours le plus tragique des poètes pour pouvoir saisir exactement sa conception je cite c'est-à-dire qu'il savait merveilleusement exciter la compassion et la terreur qui sont les véritables effets de la tragédie compassion et terreur c'est en termes dans des termes chrétiens en définitive un vocabulaire que ces contemporains comprenaient mieux que la pitié et la crainte ou la frayeur ou la terreur mais ça revient exactement au même autrement dit c'est une définition du tragique parfaitement aristotélicienne et ce qui est frappant c'est d'observer la cohérence de la pensée de Racine à ce moment-là entre la manière dont il juge et définit ses pièces dont il les présente et la manière dont il les écrit et la manière dont il les édite parce que lorsqu'on voit le frontispice de la première édition collective de ses oeuvres en 1675 qu'il reprend en 1687 pour la deuxième et pour la 1697 pour l'ultime version celle qui va passer à la spéro-austérité ce frontispice a été gravé par Lebrun et donc enfin dessiné par Lebrun et gravé ensuite par un certain Leclerc et ce frontispice est intitulé tragédie de Racine alors que l'oeuvre elle-même enfin le livre lui-même est présenté comme oeuvre de Racine donc le frontispice s'appelle tragédie de Racine et qu'est-ce qu'il représente ? Il représente la muse de la tragédie Melpomène assise en haut d'un trône couronnée avec un sceptre et un poignard dégainé dans la main ce qui signifie que la tragédie représente les rois dans toutes leurs forces et leurs puissances et derrière elle il y a une couronne renversée les rois dans toutes leurs forces et toutes leurs puissances et les infortunes des rois que symbolise une couronne renversée au pied d'une colonne mais devant elle à ses pieds au pied de trois marches on a deux petits enfin deux petits enfants qui sont chacun d'un côté et l'un qui a dans ses mains un mouchoir qui essuie ses larmes et l'autre de l'autre côté qui a les yeux horrifiés les cheveux dressés qui a un geste une main en avant qui représente la frayeur et en bas il y a bien souligné en grec les deux termes issus de la poétique d'Aristote de la définition des émotions tragiques par Aristote Phobos Kai Eleos la frayeur et la pitié La catastrophe de ma pièce est peut-être un peu trop sanglante en effet il n'y paraît presque pas un acteur qui ne meurt à la fin mais aussi c'est la thébaïde c'est-à-dire le sujet le plus tragique de l'antiquité l'amour qui d'ordinaire a tant de parts dans les tragédies n'en a presque point ici et je doute que je lui en donnasse davantage si c'était à recommencer Allons ou s'ils oseront combien dans leur nourrir fureur répandre notre sang pour attaquer le leur Reste que n'importe quel désastre humain n'est pas susceptible de susciter les émotions extrêmes qui font de le plaisir paradoxal de la tragédie et sur ce point Racine est totalement aristotélicien encore Aristote avait été expliqué que pour qu'il y ait frayeur et pitié chez le spectateur il faut que le déchaînement des violences survienne au coeur des alliances c'est une phrase fondamentale chez lui il avait ainsi estimé que les seuls sujets vraiment dignes de la tragédie vraiment dignes des effets tragiques entendu au sens esthétique du terme donc étaient ceux dans lesquels un frère tue son frère un fils son père une mère son fils alors la chose n'en est pas de soi au XVIIe siècle souvent on se contentait de la définition minimale c'est à dire celle qui représentait sur la partie haute le frontispice de l'allégorie de la tragédie dont j'ai parlé c'est à dire le renversement de fortune des grands mais justement ces deux poutis dont j'ai parlé tout à l'heure l'un qui représente la frayeur et qui est donc qui visualise la frayeur et l'autre qui symbolise la pitié avec son mouchoir pourquoi sont-ils dans cet état là parce qu'ils regardent une scène tragique et la scène tragique qu'a dessinée Le Brunck qui a été gravé donc sur les œuvres de Racine et bien c'est quoi c'est deux hommes qui se battent deux guerriers qui se battent mais lorsqu'on regarde bien comment ils sont ces deux guerriers on s'aperçoit que le visage de l'un est exactement semblable au visage de l'autre qui sont habillés exactement de la même manière c'est à dire que les deux hommes qui se battent sont deux frères autrement dit la symbolique correspond très exactement à ce que disait Aristote d'une part à savoir qu'il faut que ce soit une violence au sein des alliances c'est à dire une violence ne devrait pas s'exercer là où il est insupportable qu'elle s'exerce et on s'aperçoit que lorsqu'on regarde les tragédies raciniennes et bien qu'est-ce qu'il a choisi comme sujet et bien son premier sujet tragique s'intitule l'athébaïde ou les frères ennemis c'est à dire l'ensanglantement des fils d'Édipe que après l'athébaïde Britannicus et Bajazé sont encore des variations sur le schéma du frère qui tue son frère on s'aperçoit que Mithridate que l'on va entendre ce soir et bien Mithridate part d'un père qui est acculé à la mort par la trahison d'un de ses fils dans l'histoire même c'est son fils préféré qui le trahit et ça correspond bien au sujet et on s'aperçoit que Racine a apporté des modifications à l'histoire de Mithridate de telle sorte que le personnage central de la pièce le héros tragique de la pièce le roi Mithridate est acculé lui par des malentendus et des mauvaises interprétations à croire que sa femme et son fils préféré celui en qui il porte tous ses espoirs le trahissent et c'est à cause de cela qu'il sera conduit au suicide et lorsqu'on regarde bien quels sont les sujets d'Iphigénie et de Phèdre Iphigénie et Phèdre ont Euripide comme point commun mais pas seulement elles ont aussi l'évocation des deux païens comme point commun mais pas seulement le sujet de l'une et de l'autre consiste dans l'enchaînement des événements qui conduisent un père à sacrifier son enfant « Respire, enfin respire au cœur de Mitridate » la plus cruelle de tes craintes s'est évanouie ses fils tendrement chéris t'es resté fidèle « Tu ne te vois pas contrainte de punir à lui un rival trop aimé » « Seul pharnase m'offense » L'objet de ma fureur jalouse n'est autre que ses fils Aï mon ennemi et depuis toujours l'ami des romains « Ah, si m'aïla m'aspasie » « Seul affet que mi toille me dobut no se l'intraditur dame perdon que lui me escorda que padre yo sono Ah, si jamais il est m'aspasie s'il me dérobe des sentiments qui me sont dus que les traîtres n'espèrent aucune grâce car j'oublierai que je suis son père On peut se demander pourquoi dans la mesure où Corneille connaissait bien aussi Aristote et l'a commenté et lui-même Corneille lorsqu'il écrit Horace il raconte l'histoire d'un frère qui tue sa soeur puisque c'est l'enjeu principal d'Horace c'est cela est considéré comme moins tragique que Racine Cela s'explique par l'écriture même de l'action de la pièce de l'action tragique Le premier point que Racine reprend à Corneille c'est la construction de l'action Il faut savoir que lorsqu'on est une pièce de théâtre on part d'une situation initiale pour arriver à un dénouement ce qu'on appelait au XVIIe siècle la catastrophe qu'elle soit sanglante ou pas Or il se trouve que lorsqu'on regarde comment Corneille et Racine écrivait leurs pièces on s'aperçoit que la seule chose par exemple pour Mithridate que l'on entendra ce soir que Racine a retenu de l'histoire son sujet son point de départ c'est la mort de Mithridate tout ce qui précède la mort de Mithridate est inventé notamment l'amour de Monim et de Xifares que l'on va voir que l'on va entendre plus exactement ce soir et bien Monim et Xifares étaient morts bien des années avant la mort de Mithridate c'est Racine qui les a en quelque sorte ressuscités et en plus ils ne s'étaient jamais rencontrés autrement dit Racine pour composer une pièce qui s'appelle Mithridate pour ne pas s'appeler la mort de Mithridate parce qu'il en existait une au XVIIe siècle déjà et bien a reconstruit une histoire imaginaire qui aboutit à la mort de Mithridate autrement dit son écriture à lui elle ne va pas du début à la fin elle va de la fin au début et c'est le cas pour la plupart des grandes tragédies du XVIIe siècle autrement dit c'est ça qui explique beaucoup mieux que les histoires d'unités d'action et d'unités de temps cette fameuse concentration des grandes pièces tragiques du XVIIe siècle la concentration elle tient bien sûr à ce que tout doit se passer en 24 heures mais ça se passe très naturellement en 24 heures puisqu'on part de la fin et que tout est composé pour aboutir à la fin même si c'est comme dans Mithridate au prix d'un coup de théâtre qui fait que celui qu'on croyait qui allait mourir ne meurt pas et c'est celui qui ordonne de la mort qui meurt ce qui est un dénouement totalement aristotélicien encore et donc ce qu'il y a d'important à partir de ce phénomène de l'action à rebours c'est que Racine choisit un type d'intrigue qui déroule l'action naturellement vers la fin c'est à dire qu'il n'y a pas d'obstacle il n'y a pas d'interruption il n'y a pas de blocage comme dans la tragédie cornelienne où Corneille lui construit des actions qui vont vers une impossibilité d'aller plus loin il faut un coup de théâtre pour dénouer l'action lorsqu'on regarde Britannicus lorsqu'on regarde Phèdre on s'aperçoit que les héros dès le début vont sans le savoir et se précipitent de plus en plus ensuite vers un dénouement attendu et donc le fait que cette écriture à rebours qui consiste à poser la fin c'est une tragédie qu'on peut appeler une tragédie de la cause finale à poser la fin avant le début et tout est construit de telle sorte à tendre vers cette fin en plus sans obstacle sauf dans Mitridate sans obstacle qui peut empêcher d'aller vers cette fin ou qui peut retarder cette fin et bien donne une impression de fatalité d'inéluctabilité du destin des hommes qui a fait que postérieurement on a pu parler de la fatalité racinienne comme on a parlé du tragique racinien comme je l'ai dit tout à l'heure « Toutes les femmes Quetries d'amour Velles Férites Sommes délilions à Drak Les autres dieux D'autres cieux D'autres cieux D'autres cieux D'autres cieux D'autres cieux C'est parti. C'est parti. C'est parti. Probablement, c'est un nom de princesse ou de bergère de pastoral. Ça renvoie à une œuvre qu'on peut appeler galante. Et évidemment, Ovid, les amours d'Ovid, avec un autre nom qui traîne dans sa correspondance, qui est celui de Julie, la fille d'Auguste, engagée elle aussi dans des amours et même sulfureux, laissait entendre qu'aussi, il se devait s'agir d'une pièce de nature galante. Pour savoir ce que c'est que ces œuvres de nature galante, on peut poser le problème à travers Corneille. On n'a pas encore parlé, on ne parlera pas beaucoup du fameux parallèle entre Corneille et Racine, mais il faut se souvenir qu'en 1660, précisément, lorsque Racine commence sa carrière, Corneille écrit ces fameux discours en tête de ses œuvres. Et dans l'un de ses discours, qui est précisément le discours du poème dramatique, il explique la différence entre la comédie et la tragédie. Il explique que l'enjeu de la comédie, c'est l'amour, c'est la crainte de perdre une maîtresse ou de conquérir une maîtresse. Et du coup, il enchaîne en expliquant ce que c'est pour lui la dignité de la tragédie. Et il dit, je cite, « La dignité de la tragédie demande quelques grands intérêts d'État ou quelques passions plus nobles et plus mâles que l'amour, telles que sont l'ambition ou la vengeance, et veut donner à craindre des malheurs plus grands que la perte d'une maîtresse. Il est à propos d'y mêler l'amour, parce qu'il a toujours beaucoup d'agréments, et peut servir de fondement à ses intérêts et à ses autres passions dont je parle. Mais il faut qu'il se contente le second rang dans le poème et leur laisse le premier. » Alors, lorsque Corneille écrivait cela, ce n'était pas du tout comme on l'a longtemps cru parce qu'il avait une sorte de désaffection à l'égard de l'amour, mais c'est qu'il tenait à situer un problème fondamental, qui est, quel est le but, quelle est la finalité de la tragédie ? Et quelles sont les passions que doit exciter la tragédie ? Et au moment où il écrivait cela, la scène parisienne était envahie par un type de tragédie qu'on appelle aujourd'hui la tragédie romanesque et galante, dont le plus grand succès avait été précisément une œuvre de son propre frère, Thomas Corneille, qui s'appelait Timocrate, en 1656. Et il se trouve que la première des tragédies que Racine écrit, en 1663, qui sera représentée en 1664 par Molière, qui s'appelle « La Thébaïde ou les frères ennemis », correspond très exactement, et on voit que Racine a réfléchi à quelles options choisir. Après avoir d'abord essayé du côté galant avec des amours d'Ovie d'avorter, il choisit « La Thébaïde ou les frères ennemis », qui correspond très exactement à la définition de Corneille, c'est-à-dire des passions plus mâles et plus nobles que l'amour, telles que sont l'ambition et la vengeance. Et c'est précisément le sujet qui va conduire à l'affrontement des frères ennemis, c'est-à-dire des fils d'Édipe qui s'ensanglantent pour le pouvoir de Thèbes. Et précisément, l'amour est rejeté à ce moment-là dans un épisode entre Émon et Antigone. Inversement, sa deuxième pièce, Alexandre le Grand, en 1665, est une pièce qui est tout entière tournée vers l'amour, puisqu'Alexandre, qui est face pourtant à son plus, historiquement à son plus grand ennemi, qui est le roi indien, le terrible roi indien Porus, au milieu de la bataille, lorsque les Indiens sont défaits, on ne l'a pas trouvé pourtant Porus, mais il préfère venir courir, se jeter au pied de sa maîtresse plutôt que, contrairement à ce que disent les historiens, plutôt qu'au contraire, de poursuivre Porus jusqu'à ce qu'il l'ait terrassé. Donc, on est là en présence d'une pièce qui a été son premier grand succès, Alexandre le Grand, qui est une pièce galante. Alors, évidemment, il s'agit maintenant de définir ce que c'est que le galant, ce que c'est que la galanterie, à un moment donné où, comme je viens de le dire, la tragédie est envahie par ce courant qu'on peut appeler un courant à la fois social et esthétique, et en même temps par un climat général qui remonte à de longues années qu'on appelle l'esthétique galante aujourd'hui. Alors, je me tourne vers Alain Viala pour essayer de commencer à définir cette notion et ce climat. Nous avons l'habitude de penser à cette époque en disant que c'est l'époque du classicisme. Mais à l'époque, personne ne disait que nous sommes classiques. En revanche, quasiment tout le monde aurait pu dire que nous sommes galants. La galanterie, c'est un mouvement social, mondain, éthique et esthétique. Donc, dans l'esthétique, un mouvement littéraire, c'est un mouvement qui peut se définir comme une manière d'être qui correspond au modèle de l'honnête homme, mais avec quelque chose de plus brillant, de plus poli. Un galant homme, c'est quelqu'un qui est non seulement un honnête homme, mais qui sait aussi plaire en société et notamment plaire aux dames. Un galant homme, c'est aussi un homme qui a de l'esprit et un homme de confiance. Et dès cette époque-là, on trouve dans les dictionnaires la distinction très claire entre la valeur de l'adjectif selon qu'il est passé avant ou après le nom. Donc, être un galant homme, c'est très bien. Être une galante dame, c'est très bien. Être une femme galante, c'est plutôt péjoratif. Car la galanterie, c'est un art de plaire, donc c'est aussi une éthique amoureuse. Et c'est une éthique et une esthétique, puisque c'est un art de plaire. Donc, c'est une manière de savoir charmer ceux qui se retrouvent en littérature. Et puisqu'on vient d'évoquer Alexandre le Grand, on évoquera Louis XIV, qui est à cette époque-là l'objet de la série des tapisseries des gobelins sur les victoires d'Alexandre, qui sont un moyen de comparer Louis le Grand à Alexandre le Grand. Tapisserie préparée par Lebrun, je tiens à le préciser. Tapisserie de Lebrun. Et en 1664 à Versailles, lorsque Louis XIV vient de décider de lancer le projet d'aménager Versailles, il donne de très grandes fêtes, les plaisirs de l'île enchantée, divertissement royal et fêtes galantes offertes par le roi aux dames, c'est l'intitulé du compte rendu qui en est fait. Donc c'est un mouvement qui est en vogue, y compris à la cour, et qui est à cet égard définissable comme un style, une manière d'être, une éthique, un éthos, un style, et une esthétique, un style aussi, dans une manière de parler avec esprit et d'écrire avec art. Et là je me tournerai vers Delphine Denis, lorsque je parle de style, elle saura peut-être plus précisément que moi encore dire ce que peut être le style également. Alors avant qu'elle réponde, je vais lui poser une double question finalement, celle-ci et en même temps, comment l'esprit galant envahit la littérature ? Je crois que cette notion d'invasion est juste parce qu'à la date citée, en 1665, nous sommes très loin de ce que j'ai appelé l'institution de la galanterie, c'est-à-dire le moment où cette catégorie, où cette notion émerge et tente de se frayer une place à travers d'autres enjeux, d'autres puissances, d'autres jeux de force. En 1665, c'est une conquête assurée, on peut le dire, aussi bien à la cour qu'à la ville, pour reprendre l'antagonisme classique. La galanterie règne partout, il y a des résistances, toujours, on pourrait les dénombrer. Il y en aura après et on sait bien que la condamnation de Boileau, elle touche à la fois la galanterie doucereuse, amoureuse, elle touche la littérature puisque c'est un pastiche de Madeleine de Scudéry et de Quinault. On retrouve bien ces deux notions. Il faudra en parler parce que nous n'avons pas en parler ni de l'un ni de l'autre. Bien sûr, et nous sommes dans un même courant mais qui, à l'époque, est dominant. Alors à ce moment-là, se couler dans ce moule régnant est la voie peut-être la plus facile, la plus discrète, la moins tendue pour espérer le succès des foules. Alors maintenant, effectivement, Alain Vialat a bien montré à quel point la galanterie est liée à un éthos au sens le plus riche du terme, c'est-à-dire une manière d'être qui se veut manifestation de signes, signes sociaux, signes éthiques dans le sens cette fois-ci le plus courant du terme, le sens moral, mais qui est donné à interprétation et qui par conséquent a vocation à être public, lisible, interprétable. Alors dans cette mesure, le style n'est que l'une des manifestations de cette vaste sémiotique de lettres qui peut être associée à l'idée de galanterie. Le style, dans le sens moderne qui est le nôtre, a une exception restreinte. Nous entendons par style une marque en littéraire, on parle aussi de style en peinture, bien sûr, donc l'idée d'une signature et qui serait une signature individuelle, celle grâce à laquelle nous reconnaîtrions la patte, l'auteur, le peintre. Alors la question ne se pose pas du tout dans les mêmes termes dans ces années-là, où le style n'est pas encore dégagé d'une série de contraintes qui sont des contraintes génériques, qui sont des contraintes sociales, qui sont des contraintes de normes. Et dans cette mesure, l'idée du style galant est intéressante parce qu'elle fait bien le lien entre, d'un côté, une société qui impose ses normes, qui a ses exigences, celles en effet de l'honnêteté, de la bienséance, des normes sociales un peu plus puissantes comme la notion d'enjouement, la délicatesse, et en même temps, art de plaire, art de plaire associé à une personne. Et nous retrouvons ici cette notion d'éthos. Alors le style galant me paraît être ce mouvement par lequel un individu s'affirmerait comme honnête homme, doué de ses qualités mondaines, qui sont celles du brillant, de l'enjouement, de la légèreté, etc., en reconnaissant sa dette envers les valeurs sociales dominantes, tout en essayant de se frayer dans la singularité, mais qui n'est pas l'originalité, une voie personnelle. Il y a donc tout l'espace, je crois, entre d'un côté, pourrait-on dire, la pure adhésion à un style normé, et de l'autre, et bien effectivement, la naissance d'un style littéraire, peut-être celui de Racine, comme on a pu le penser à l'époque. Alexandre, mon cœur d'un fier mépris armé contre leur tresse n'a pas du moindre hommage honoré leurs attresses. Amoureux de la gloire et partout, t'invincible, il mettait son bonheur très insensible. Mais, hélas, que vos yeux, ces aimables tyrans, ont produit sur mon cœur des effets différents. Ce grand nom de vainqueur n'est plus ce qu'il souhaite. Ils viennent avec plaisir avouer sa défaite. Heureux si votre cœur se laissant émouvoir. Vos beaux yeux à leur tour, avouer leur pouvoir. Si l'on revient sur la question de la thématique littéraire, puisque ça aussi, ça joue évidemment, puisque la galanterie s'accompagne d'un type de définition ou de prestation amoureuse, si je puis dire. Alors, c'est évidemment le roman qui est d'abord le principal vecteur, avec, enfin, le roman, j'allais dire, avec la pastorale. Mais c'est vrai qu'en France, tout commence d'une certaine manière avec l'Astrée, qui est le grand roman romanesque, puisque, comme l'appelait autrefois Gérard Genette, c'est le roman des romans, puisqu'il inclut 40 histoires différentes à l'intérieur du grand roman. Mais évidemment, c'est entièrement les éthiques et les thématiques de l'amour. Et ensuite, ce roman a une telle influence qu'on va avoir des séries de périodes romanesques, mais il va y avoir une grande période galante qui va influencer, justement, la tragédie galante. Alors, cette période galante, Delphine Denis est incarnée, vous avez prononcé le nom de Madeleine Scudery, dites-nous en plus, Madeleine Scudery, parce que ces romans ont véritablement influencé. Oui, il est certain que dans les années 1640 à 1660, pour aller vite, on se trouve dans une phase où le roman romanesque va passer progressivement, je dirais, de l'époque héroïque, celui qui domine encore, par exemple, chez Gomberville, la Calprenède, à un roman qui n'est plus le roman sentimental du début du siècle, mais qui touche, justement, à cette thématique galante, celle des valeurs de société, celle aussi des relations entre hommes et femmes, dans lesquelles, justement, on se cherche une voie entre, d'un côté, la galanterie traditionnelle et, de l'autre, l'invention de nouvelles formes, et Madeleine de Scudery a représenté, pour ses contemporains, l'apogée de cette évolution. Il est certain, quand on lit les témoignages des contemporains, que ces romans sont lus de tous, que ce soit des plus religieux, jusque, bien sûr, aux plus mondains, d'un Laroche-Foucault à une Madame de Lafayette, Cyrus et Clély sont entre toutes les mains, ce sont les deux grands romans de Madeleine de Scudery, on s'arrache même chez le libraire Courbet, les feuilles, avant même qu'elles ne paraissent. Alors, l'intérêt de Madeleine de Scudery, notamment pour qui réfléchit à Racine, eh bien, c'est précisément la condamnation qui a porté sur elle à la fin du siècle, très vite, il y a des détracteurs, il y a des résistants, mais à la fin du siècle, le discrédit est jeté sur cette catégorie romanesque, et on l'accuse dès le début, mais plus violemment encore dans les années 1680, d'avoir, finalement, en promouvant cette galanterie, laissée ouverte à la fois la voie à une doucereuse et affectée manière d'être, et alors là, c'est l'empire des lettres qui tombe en que nous, il y a des enjeux aussi de cet ordre, dans cette condamnation, on l'accuse aussi, bien sûr, d'avoir trahi les valeurs viriles, qui sont la vraie éloquence, face à l'affectation du style, qui sont la fidélité à la vérité de l'histoire, et à la vraisemblance poétique. Autant de notions, très justement repérées par quelqu'un comme Boileau, que j'ai évoquées tout à l'heure, il y en a bien d'autres, qui vont dans le même sens, mais qui, me semble-t-il, ne relèvent pas de son esthétique, donc c'est mal les comprendre, ou plutôt c'est faire un mauvais procès, procès réussi, que de lui opposer, objecter ces catégories-là. Ce ne sont pas les siennes. Le roman, tel que l'entend Madeleine de Scudéry, est d'abord, je crois, un vaste mémorial, en l'honneur des amis, des fréquentations, une sorte de monument à l'amitié, qu'elle soit amitié littéraire, ou qu'elle soit amitié réelle du petit groupe qui gravite autour d'elle. Mais en tout cas, ce qui a été déterminé, me semble-t-il, c'est que ces romans s'inscrivaient dans une tradition romanesque, qui remonte avant l'Astrée, bien sûr, puisqu'on peut faire remonter la conception amoureuse au roman médiéval, mais... Mais l'Astrée est fondateur. L'Astrée est fondateur, mais entre l'Astrée et Madeleine de Scudéry, il y a eu d'autres romans, de Gomberville, de la Calpronelle, etc., qui ont exalté des valeurs amoureuses, qui font que le héros doit être toujours amoureux, et de plus en plus doit être quelqu'un qui sacrifie tout à l'amour. Alors, vous avez exprimé une notion qui est la notion de doucereux, et il est clair que cette notion devient une accusation de la part, au théâtre et à la tragédie, de la part de tous ceux qui partagent l'opinion de Corneille, sans être cornelien, parce que l'idée de parti cornelien, parti racinien, c'est bien plus tard qu'elle va se développer. Mais tous ceux qui défendent la tragédie, qu'on va retrouver du côté des anciens, dix ans plus tard, face à l'opéra, tous ceux qui partagent les valeurs de la grande tragédie, reprochent à un Kino, qui précisément écrit une de ses premières tragédies à la fin des années 1650, sur un sujet inspiré de Mademoiselle de Scudéry, puisque c'est la mort du grand Cyrus, la mort de Cyrus plus exactement, avec une thématique qui est celle de l'abnégation totale du héros auprès de sa maîtresse. Et ce qu'on retrouve dans Alexandre le Grand, qui est l'abandon du combat pour venir se jeter au pied de sa maîtresse, et il laisse le soin à son second de s'occuper de cela. Dernière question concernant ce point, je voulais demander à Alain Vialla si on réfléchit justement sur le choix par racine de ce sujet d'Alexandre le Grand. Évidemment, il y a une question d'opportunité, d'actualité, puisque la question de la générosité d'Alexandre face à Porus, qui est le sujet de la pièce, est un des projets officiellement annoncés par Le Brun dans la peinture de ses grands tableaux. Il ne le peindra que dix ans plus tard, mais il est sur la liste de Le Brun. Donc, il y a cela. Mais aussi, qu'y a-t-il sur le plan de l'opportunité littéraire ? Si vous pouvez répondre à cet aspect-là, si on n'a pas déjà à moitié répondu. On a d'une certaine façon à moitié répondu, donc je vais essayer de donner une réponse à côté, puisque à propos des querelles sur la galanterie, la pièce qui a été ensuite matière à débat, et qui a été un grand succès, c'est Andromac. Et dans la préface d'Andromac, Racine dit « Pyrus n'avait pas lu nos romans ». Et dans la folle querelle pièce qui attaque Andromac, il y a tout un débat pour savoir si Pyrus a lu les romans ou non, et s'il est galant ou pas. Et d'une certaine façon, Pyrus est un antinomique. Je reviens à Alexandre, d'Alexandre, puisque Alexandre est d'une extrême générosité, et Pyrus est d'une extrême violence, mais parle dans des termes qui relèvent tout à fait du style galant. Vaincu, chargé de fer, de regrets, consumé, brûlé, de plus de feu que je n'en allumais, c'est du langage qui est pétri de métaphores galantes. Et à cet égard, on peut penser que ce que fait Racine se situe dans une évolution où, en reprenant des modèles de la galanterie, il en donne aussi une vue optimiste avec Alexandre, là il colle à la mode, et ensuite une vue un peu différente à partir d'Andromaque, où l'image est beaucoup plus noire, j'ai employé le terme ailleurs dans un article de galanterie pervertie, et où, d'une certaine façon, le tragique se love dans le langage galant, même lorsque Pyrus dit qu'il est obsédé de l'image d'Andromaque, il l'est vraiment. lorsqu'il dit qu'il souffre, il souffre vraiment, et non pas seulement métaphoriquement, et du coup, c'est trop gémir, dit-il, il faut que je me venge, et il se venge vraiment. Et l'on retrouve des choses de cette sorte assez curieusement inscrites dans deux textes de l'époque que je voudrais évoquer. L'un, à propos de Mlle de Scudéry, ce n'est pas exactement un texte, c'est la carte de tendre dans la Clélie, où on peut lire des itinéraires de relations amoureuses que l'on retrouve chez Racine, puisque la carte de tendre prévoit les cas d'échecs. Et l'on peut voir que l'échec de la relation amoureuse dans les pièces de Racine correspond pour plusieurs de ces pièces, je n'ai pas fait de généralité, mais correspond aux logiques indiquées par la carte de tendre. Et on a fait souvent, en deuxième texte, le rapprochement entre les pièces de Racine et notamment Phèdre et la princesse de Clèves. Or, la princesse de Clèves, à l'époque, comment est-elle appelée ? Elle n'est pas appelée roman. Elle est appelée nouvelle, historique et galante. Il y a aussi une vision pessimiste de la galanterie. Donc, il me semble qu'on a là une évolution racinienne et qui problématise aussi une évolution de cette esthétique et de cette éthique dont je rappellerai pour finir que le père Rappin, dans ses considérations sur la poétique, 1674 et réédition en 1675, dit qu'il faut bien de l'amour dans la tragédie parce que notre nation, je le cite, notre nation est naturellement galante et donc ne pourrait pas s'intéresser à une tragédie s'il n'y avait pas de l'amour. On a donc là comme une sorte d'avers et de revers de médaille. L'esthétique galante sait aussi dire son négatif, le risque de l'échec amoureux. Oui, où l'on retrouve d'ailleurs la boucle avec la question du romanesque puisque Huet, dans la lettre traité publiée dans ces mêmes années, rappelle que finalement ce qui fait le succès des Français en matière de romans et ce qui fait qu'ils surpassent largement leurs autres modèles italiens et espagnols, c'est précisément la nature très particulière des relations qu'entretiennent en France hommes et femmes dans la plus grande liberté avec le plus grand respect et finalement il fait lui-même le lien entre galanterie romanesque et succès littéraire. Donc je crois qu'on a là effectivement un nœud problématique et le royaume de galanterie comme l'a rappelé Alain Viala est un royaume sujet à bien des tensions dans lesquelles du plus noir au plus souriant finalement toutes les modalités ont été explorées avec un succès bien sûr inégal. Sous-titrage ST' 501 Nos cœurs n'étaient point faits dépendants l'un de l'autre Je suivais mon devoir et vous cédiez au vôtre Rien ne vous engageait à m'aimer en effet Je ne t'ai point aimée Cruelle, qu'ai-je donc fait ? J'ai dédaigné pour toi les voeux de tous nos princes Je t'ai cherché moi-même au fond de tes provinces J'y suis encore malgré tes infidélités Et malgré tous mes grecs honteux de mes bontés je leur ai commandé de cacher mon injure J'attendais en secret le retour d'un parjure J'ai cru que tôt ou tard à ton devoir rendu tu me rapporterais un cœur qui m'était dû Je t'aimais inconstant Qu'aurais-je fait fidèle ? Et même en ce moment où ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépas un grage tout encore si je ne t'aime pas Andromaque c'est, on peut le dire la naissance véritable de l'esthétique racinienne et on peut parler de révolution L'une des révolutions par rapport à ce que on vient de dire là c'est que Racine a réussi à trouver la synthèse entre l'alternative qu'avait posée Corneille d'un côté une tragédie galante où l'amour prime et selon Corneille ce n'est pas de la vraie tragédie et de l'autre la haute tragédie où l'amour bien sûr doit être présent parce que dans la tragédie française on ne peut pas la concevoir sans amour mais malgré tout l'amour rejeté au second rang ou dans le cadre d'un épisode comme Racine avait fait dans la Thébaïde il se trouve que le trait de génie d'Andromaque c'est qu'il trouve un sujet qui est d'emblée un sujet amoureux d'emblée un sujet dans lequel un homme tue par passion amoureuse puisque au reste tue ou fait assassiner Pyrus parce que Pyrus lui avait ravi sa femme celle qui devait être sa femme et donc l'intérêt de ce sujet c'est qu'on voit bien que les passions mâles dont parle Corneille les passions tragiques par excellence comme sont l'ambition et la vengeance retenons ici la vengeance et bien sont au premier plan dans Andromaque où il s'agit d'une tragédie d'amour et de vengeance c'est à dire pour la première fois Racine hausse l'amour au niveau de la tragédie à savoir celle des violences de la violence des passions alors du coup s'introduit désormais ce qui va être une des constantes de la tragédie racinienne en majeur ou en mineur quand je dis en mineur c'est dans Bérénice où la violence de la passion s'exprime sur un mode différent sur un mode rhétorique différent on va y venir mais ça devient et en majeur évidemment dans des rôles comme ceux d'Hermione et de Roxane ou de Phèdre avec Phèdre à la dimension particulière qui est celle de la torture de l'auto-torture si je puis dire causée par la passion donc une des questions qu'on s'est posées au XIXe siècle c'est où Racine avait-il pu puiser cette conception de la passion et on s'est dit à une époque où on aimait beaucoup passer par l'homme et l'oeuvre on s'était dit c'est que Racine a été amoureux il a été jaloux particulièrement jaloux et que grâce à ça il a su trouver en lui l'expression de la passion or il se trouve qu'en fait Racine avait des modèles qu'au XVIIe siècle on n'écrivait pas sans modèle à la différence de l'époque romantique où on pensait qu'on tirait tout de soi et que ces modèles remontent à l'antiquité au tragique grec à Ovid particulièrement et à ce recueil qui s'appelle les héroïdes d'Ovid et donc on s'aperçoit qu'il y a une rhétorique de la passion qui existe avant lui et qu'il met en oeuvre de façon géniale bien entendu la question c'est d'abord comment s'organise cette rhétorique Gilles Declère je crois que la question des sources est tout à fait essentielle il faut peut-être insister sur le fait que Racine est on le dit souvent héléniste mais un héléniste au sens où il peut consulter directement les textes et non pas passer par des médiations françaises ou latines comme le faisaient ses contemporains comme le faisait Corneille même et si l'on cherche précisément des grands modèles aux fureurs d'une princesse il faut les rechercher dans la tragédie grecque et notamment avec les personnages d'Electre ou d'Antigone on trouve des fureurs et une expression de fureurs alors bien sûr la situation dramatique n'est pas la même bien sûr il ne s'agit pas de jalousie amoureuse mais précisément le modèle est ici rhétorique et c'est dans le report en quelque sorte des expressions furieuses et surtout dans le personnage d'Electre une sorte de plainte qui ne cesse pas et qui se réitère au seuil du palais qu'on va trouver la clé d'une fureur élégiaque la deuxième grande source je crois effectivement racinienne c'est la lecture d'Ovid qu'il évoque d'ailleurs dans ses lettres à Uzès se considérant exilé au même titre qu'Ovid et on trouve là une source véritablement lyrique qui est peut-être la source de l'interprétation de Racine Poète il faut le dire il y a incontestablement une inscription du lyrisme dans la forme de la tragédie au XVIIe c'est Racine qui le fait sans doute le plus fortement le plus massivement également mais il y a un modèle qui est un modèle de personnages en situation amoureuse déchirés par leur passion et qui tour à tour se plaignent ou font reproche il y avait donc en quelque sorte une topique dans laquelle Racine a puisé et d'ailleurs sans se cacher sachant très bien à propos de Vides qu'on pouvait déchiffrer ses sources mais en somme il renoula avec l'écriture même des hommes du XVIIe siècle et ce qui est intéressant c'est qu'Ovid constitue un lien parfait en fait entre Racine la tradition élégiaque de la poésie ovidienne et le théâtre grec puisque Ovid a écrit précisément qu'est-ce que la tragédie si ce n'est un drame d'amour et il renvoie Ovid renvoie à Fèdre précisément qui est précisément l'expression à ses yeux du drame de la passion amoureuse et c'est une aussi c'est quand même c'est une furieuse d'une certaine manière d'emblée elle aussi je crois même qu'Ovid est doublement un modèle d'une part parce qu'il est celui qui reprend aux grecs leur modèle et à partir duquel on peut donc à son tour homme du XVIIe siècle emprunter des modèles mais il a en même temps le titre de son oeuvre maîtresse les métamorphoses celui qui montre comment on peut transférer un personnage et sa passion dans des genres littéraires différents et le travail effectivement fait par Ovid de puiser dans la fable ou dans la mythologie pour faire des récits se retrouve dans un autre transfert chez Racine où il prend dans le texte ovidien pour l'intégrer dans le théâtre et je crois que c'est cette intégration-là qui est sans doute une des spécificités raciniennes ce retravail de modèles lyriques et légiaques en tragédie et donc une mise en drame véritablement alors on peut en tirer deux aspects lorsqu'on examine son théâtre premièrement qu'à partir d'Andromaque ça lui permet de créer des personnages différents il est passionnant de voir qu'Hermione est une princesse cornelienne qui s'effondre ce qui était inimaginable dans le théâtre de Corneille je veux dire on ne voit pas comment une princesse cornelienne qui jusqu'au bout reste fidèle à ce qu'elle se doit pourrait se mettre à insulter Pyrus comme le fait véritablement perfide etc comme le fait véritablement Hermione se mettant à le tutoyer etc non pas que le passage au tutoiement c'est une originalité de Racine ça se faisait et Corneille l'a fait mais l'insulte d'une femme qui se dépouille de ses habits de princesse pour redevenir femme ça c'est quelque chose qu'il est allé épuisé directement chez Ovid à travers les lettres des fameuses héroïdes qu'on appelle les héroïdes tout simplement puisque ce sont systématiquement des femmes la plupart abandonnées il y a quelquefois il y a Pénélope qui écrit à Ulysse mais la plupart du temps ce sont des femmes séparées de leur mari c'est donc toujours une situation élégiaque c'est une poésie élégiaque ce sont des femmes qui sont des princesses c'est Médée qui écrit à Jason c'est Phèdre qui écrit à Hippolyte etc ce sont des femmes qui se dépouillent de leur statut de princesse pour s'exprimer en femme selon une rhétorique du naturel et Hermione c'est cela il y a donc cette dimension là déjà la création de personnages après évidemment il s'agit de les faire parler et pas seulement en imitant ponctuellement Ovid il y a une rhétorique de la passion qui se développe la question essentielle est de savoir comment cette rhétorique de la passion peut s'intégrer dans le tissu dramatique et je crois que là c'est l'interprétation même de l'élégiaque chez Racine qui est en jeu et le faux sens auquel le mot élégie prête qui est codifié en poésie cette fois-ci c'est l'idée d'une faiblesse et d'une plainte qui ne cherche pas à vaincre or quand on regarde l'expression et l'élégiaque chez Racine on s'aperçoit qu'elle coïncide très précisément avec une exaspération et une fureur si on prend le personnage qu'on juge souvent comme un personnage fallot dans Bérénice Antiochus précisément Antiochus c'est un personnage qui dès sa première apparition avec Bérénice est d'une audace invraisemblable car le jour le jour même où les noces de Bérénice sont sur le point d'être prononcées le voici qui se décide à faire l'aveu qu'il est amoureux depuis cinq ans et il me semble précisément que cette plainte est construite très clairement comme un reproche et quand on regarde la réaction de Bérénice on perçoit très exactement que c'est non pas une plainte un gémissement mais véritablement une agression sans doute le reproche le plus violent qu'on puisse faire voici Bérénice réagissant à cet aveu de Titus qui dit je pars plus amoureux que je ne fus jamais et Bérénice Seigneur je n'ai pas cru que dans une journée qui doit avec César unir ma destinée il fut quelque mortel qui put impunément se venir à mes yeux déclarer mon amant véritablement c'est cette audace et ce scandale d'une passion avouée qui s'inverse en agression et par conséquent ce que nous pouvons dans l'ordre de la psychologie interpréter comme une défaite amoureuse est véritablement le moteur d'une confrontation entre les personnages qui permet à Racine de construire véritablement le ressort de la tragédie sur les tensions amoureuses et en même temps ce qui est passionnant à travers ce personnage d'Antiocus qui est vraiment symptomatique et qui est emblématique comme on dit aujourd'hui un peu trop souvent mais là ça correspond bien c'est que il indique que même ce que c'est que le tragique élégiaque c'est à dire en quoi Bérénice la moins tragique apparemment de ces tragédies puisqu'elle ne se termine pas dans le sang et les larmes enfin dans le sang et les morts dans les larmes oui est une véritable tragédie tragique lorsqu'il dit lorsqu'il dit à Dieu je vais le coeur trop plein de votre image attendre en vous aimant la mort pour mon partage surtout ne craignez point qu'une aveugle douleur remplisse l'univers du bruit de mon malheur Madame le seul bruit d'une mort que j'implore vous fera souvenir que je vivais encore c'est à dire que là on voit bien ce que c'est que la situation tragique élégiaque c'est à dire on ne se suicide pas on attend la mort la mort espérée dans la souffrance et on aime la souffrance de l'attente de la mort et c'est cela qui est tragique et c'est exactement mais à la lettre la situation des amants élégiaques d'Ovie de Catulle etc. de la grande tradition élégiaque et ça ça pose bien les termes d'une certaine manière de Bérénice qui est cette pièce qui a été si mal interprétée à tout point de vue en même temps cette tirade nous donne peut-être la raison de dire que chez Racine il y a une rhétorique de la passion car qui dit rhétorique ne dit pas simplement éloquence de la passion parole passionnée mais en quelque sorte une mise au miroir de cette parole et de cette passion or on trouve chez les personnages cette espèce d'étrange lucidité par laquelle ils sont les propres analystes à la fois de leur passion et de leur souffrance et transforme comme spectacle agressif et comme reproche cette analyse c'est-à-dire offre en quelque sorte leur être souffrant au regard de celui qui n'a qu'une envie c'est d'être heureux c'est d'être euphorique et on mesure ici à quel point la présence d'Antiochus est détestable pour Bérénice il y en a qui pensent que cette simplicité est une marque de peu d'invention ils ne songent pas qu'au contraire toute l'invention consiste à faire quelque chose de rien et que tout ce grand nombre d'incidents a toujours été le refuge des poètes qui ne sentaient dans leur génie ni assez d'abondance ni assez de force pour attacher durant cinq actes leurs spectateurs par une action simple soutenue de la violence des passions de la beauté des sentiments et de l'élégance de l'expression préface de Bérénice Antiochus au nom des dieux madame Bérénice oui vous craignez si peu de me désobéir Antiochus je n'ai qu'à vous parler pour me faire haïr Bérénice je veux que vous parliez Antiochus Dieu quelle violence madame encore un couple vous louerez mon silence Bérénice prenne-se dès ce moment contenter mes souesses où soyez de ma haine assurée pour jamais les trois premières pièces de Racine la Thébaïde Alexandre le Grand et Andromaque on observe qu'elles l'ont été sur trois théâtres différents la Thébaïde et Alexandre le Grand sur la scène du Palais Royal dirigée par Molière et Andromaque sur celle de l'Hôtel de Bourgogne la question se pose donc de savoir pour quelle raison Racine a abandonné Molière pour passer à l'Hôtel de Bourgogne pour quelle raison même il a abandonné Molière en plein succès d'Alexandre le Grand en décembre 1665 pour porter sa pièce à l'Hôtel de Bourgogne qu'il a créé aussitôt après c'est qu'il y avait une guerre de théâtre extrêmement violente si je puis dire parce que le public de théâtre était très étroit et qu'il fallait s'arracher les spectateurs une guerre de théâtre entre les trois théâtres parisiens l'Hôtel de Bourgogne situé rue Montconseil dans le quartier des Halles le théâtre du Marais situé rue Vieille du Temple dans le quartier du Marais comme son nom l'indique et le théâtre de Molière d'abord au Petit Bourbon salle jouxtant le Louvre qui est rasée pour céder la place à l'actuelle colonnade du Louvre et à partir de 1661 Molière s'installe au Palais Royal qui avait été construit autrefois par le Cardinal de Richelieu et qui s'appelait jusqu'à la mort du Cardinal le Palais Cardinal cette guerre évidemment fait que les auteurs cherchaient à porter leurs pièces en quelque sorte au plus offrant et que inversement les directeurs de troupes essayaient de ramener à eux les jeunes débutants et c'est ainsi que si Molière crée la première pièce de Racine la Thébaïde c'est parce que du fait de l'interdiction de Tartuffe il était en panne de création et qu'il avait rencontré un jeune auteur pressé et qui lui a confié sa Thébaïde la Thébaïde est donc un succès tout à fait mitigé mais Molière réitère sa confiance à Racine et monte sa nouvelle pièce Alexandre le Grand en plein cours des représentations et alors que c'est un triomphe absolu on s'aperçoit que 15 jours plus tard Alexandre le Grand apparaît sur la scène de l'hôtel de Bourgogne donc Racine a trahi Molière Molière qui va abandonner les représentations puisque les recettes s'effondrent et que tout le monde se précipite à l'hôtel de Bourgogne et la question donc de savoir maintenant pour quelle raison cette trahison pour quelle raison Racine est allée porter sa pièce à l'hôtel de Bourgogne l'une des réponses c'est la suivante c'est que Molière et sa troupe n'étaient pas jugées bon dans le tragique c'était une troupe essentiellement comique même si Molière n'a cessé de vouloir continuer à créer des tragédies et s'ils n'étaient pas bons pour le tragique c'est en particulier parce qu'ils avaient une manière de déclamer qui était jugée pas assez emphatique et que les comédiennes de l'hôtel de Bourgogne paraissaient faire mieux valoir le texte tragique alors évidemment reste à savoir ce qu'il faut entendre par déclamation au XVIIe siècle Julia Gros La déclamation du XVIIe siècle c'est avant tout une manière très particulière de faire sonner le vert c'est-à-dire d'en prononcer pratiquement toutes les syllabes en appuyant même sur certaines syllabes comme les R puisqu'on les redoublait en nasalisant certaines syllabes et cette déclamation donc cette façon très appuyée de dire le vert s'accompagne aussi et va de pair avec un jeu un code gestuel très très précis qui veut qu'à chaque passion se voie attribuer un geste précis Alors est-ce que pour faire comprendre aux auditeurs ce que ça représente est-ce que vous pouvez lire ou dire un vert ? Oui quelques vers d'Hermione à l'acte IV c'est dans la scène V Hermione s'adresse à Pyrrhus Je ne t'ai point aimée cruelle Qu'ai-je donc faite ? J'ai dédaigné pour toi les voeux de tous nos princes Je t'ai cherché moi-même au fond de tes provinces J'y suis encore malgré tes infidélités et malgré tout mes graisses honteux de mes bontés Je leur ai commandé de cacher mon injure J'attendais en secret le retour d'un parjure J'ai cru que tôt ou tard à ton devoi est rendu Tu me rapporterais un cœur qui m'était dû Je t'ai mes inconstantes Qu'aurais-je fait fidèle ? Bien alors lorsqu'on entend cette énonciation ce qu'il faut bien savoir c'est que la déclamation théâtrale est inspirée de la est inspirée correspond à tout texte proféré au XVIIe siècle c'est-à-dire aussi bien à l'église qu'au palais de justice ou au parlement toute personne qui faisait un texte prononcé à voix haute devant un public faisait sonner les syllabes finales rouler les R de cette manière-là mais ça c'était tous les français rouler les R au XVIIe siècle jusqu'encore à la fin du XVIIIe mais on le roulait d'autant plus et il y avait cette volonté de rechercher l'expressivité qui était inscrite dans tous les tous les traités de rhétorique et ce qu'il y a de capital il y a quelqu'un qui a récemment fait des travaux là-dessus qui s'appelle Chabine Chahouche dont les travaux vont paraître chez Champion bientôt qui a montré comment tous les traités d'acteurs qui vont apparaître à la fin du XVIIe au début du XVIIIe siècle s'appuient en fait sont démarqués sur les traités de rhétorique c'est-à-dire que c'est un art oratoire à l'origine il s'agit de faire entendre le vers d'une certaine manière et de provoquer l'émotion chez l'auditeur par cette manière dénoncée par cette manière très appuyée qui fait véritablement sonner le vers donc sonner la construction oratoire rhétorique de ce vers alors il peut paraître curieux d'entendre prononcer les consonnes finales c'est curieux mais finalement c'est surtout les voyelles féminines de terminaison des vers féminins ça peut nous étonner mais Ronsard lui-même dans sa définition du vers alexandrin dit que c'est un vers de 12 syllabes et de 13 syllabes pour les vers et masculines ou féminines et au 17ème siècle encore les traités de poésie disent la même chose l'alexandrin est un vers de 12 ou de 13 syllabes c'est peut-être sans doute même pas du tout étonnant et de même ça explique que beaucoup de rimes que les traités de versification du 19ème siècle et du 20ème siècle ne comprennent plus et disent que ce sont des libertés des licences que Racine prend lorsqu'il fait rimer par exemple Titus et Vertu on parle de rime pour l'oeil la rime pour l'oeil n'existe pas au 17ème siècle puisque tout texte de poésie même de poésie lyrique sonné est conçu pour être lu à voix haute et il n'y a pas donc pas de rime pour l'oeil ce qui signifie que lorsque Racine écrit Titus et Vertu pour faire rimer ensemble Titus et Vertus c'est parce que on doit dire Titus et Vertus et que effectivement ça correspond bien au fait que toutes ces consonnes doivent être entendues et énoncées et c'était aussi au 17ème siècle une habitude que de déclamer la lecture à haute voix était beaucoup plus répandue qu'aujourd'hui c'est non seulement qu'elle était plus répandue c'est qu'on ne savait pas on ne concevait pas de lire un texte poétique autrement qu'à haute voix et même ce qui est très intéressant c'est que et ça c'est très important parce que lorsqu'aujourd'hui on rejoue de cette manière là et on va entendre ce soir Mitridate dans une mise en scène de Jane Green qui s'inspire de la déclamation théâtrale du 17ème siècle et bien on dit aujourd'hui il y a une distance considérable entre le texte de Racine mais il faut savoir qu'au 17ème siècle il y avait déjà une distance parce qu'entre la conversation courante et la prononciation des textes poétiques et des textes de théâtre il y avait une différence c'est-à-dire que le public lui-même avait senté l'étrangeté lorsque l'on fait rimer chanter avec foyer etc et bien il est évident que cette rime dite normande qui venait effectivement à l'origine de l'accent normande des grands poètes normands comme Malherbe etc et bien cette rime normande était considérée comme une sorte de barbarisme comme un accent dans la conversation courante et le célèbre Vosgelat écrit dans son traité sur la langue française il s'étonne dit-il que des dames qui dans les salons ont le plus parfait accent qui soit et s'expriment de la meilleure façon possible dès lors qu'elles lisent un livre qu'elles ouvrent un livre devant d'autres personnes qu'elles se mettent à lire et bien se mettent à prononcer de cette façon aussi que lui considère comme barbare puisque c'est l'accent lui souhaiterait que tout le monde parle comme on parle à la cour et donc c'est ça qui est très important c'est qu'il y a un code qui perdure dans la déclamation volontairement c'est-à-dire qu'il y a volontairement une distance établie par cette gestuelle qui est effectivement une gestuelle codée donc qui ne correspond pas aux gestes de tous les jours et par cette prononciation qui est accentuée et qui ne correspond pas à la prononciation de tous les jours finalement on peut dire de cette déclamation qui va de pair avec cette gestuelle qu'elle est tout sauf naturaliste c'est peut-être ça qui étonne aujourd'hui certaines personnes mais c'est ça aussi qui fait que ce texte nous parvient dans son étrangeté mais dans toute sa pureté aussi que dirais-je madame et comment dois-je entendre cet ordre ce discours que je ne puis comprendre serait-il vrai grandieuse que trop aimé de vous Farnasse Farnasse est en effet mérité ce courroux Farnasse aurait-il part à ce désordre extrême Farnasse au ciel Farnasse ah quand on je mouille même ce n'est donc pas assez que ce fenêtre de jour où tout ce que j'ai n'arrache son retour et que de mots de bruit resclapent une fortune et en d'éternels ennuies je ne vous enchaîne il faut qu'on jouait non encore l'outrage à mes douleurs à la mort de Farnasse son imput de mes pleurs margré toute ma haine on veut qu'il me s'y plaire je le pardonne au ruine qu'aveuble sa colère et qui de mes graines peut-être éclaircie mais vous seigneur mais vous me traitez-vous sexy alors on a dit que Racine meilleur déclamateur de son temps encore une fois c'est pour ça qu'il faisait la lecture à Louis XIV alors que Louis XIV avait deux lecteurs en titre d'office comme on disait au XVIIe siècle et bien il l'appelait régulièrement Racine pour lui faire la lecture lorsqu'il était un peu souffrant et donc bon et Racine aurait formé à former mademoiselle du parc enfin marquise Thérèse du parc et la chambre mêlée qui ont été ses deux maîtresses mais on ne sait pas s'il a commencé à les former avant qu'elles soient ses maîtresses ou s'il était pendant ce temps qu'il les a formées mais peu importe la question qui se pose en fait ce n'est pas l'anecdote salace qu'il peut y avoir sous les rapports de Racine qui était un homme et qui vivait évidemment comme un homme la question c'est de savoir quand on dit qu'il les a formées il les faisait répéter vers par vers etc dans la mesure où la chambre mêlée lorsqu'elle arrive à l'hôtel de Bourgogne en 1670 c'est pas une inconnue c'est pas une niaise qui est sortie de sa campagne elle est déjà comédienne elle vient de l'hôtel du Marais où elle était depuis quelques mois et elle a été comédienne en province avec son mari donc elle avait une connaissance de la déclamation théâtrale donc qu'est-ce que Racine peut lui apporter ? justement par rapport à la chambre mêlée non seulement elle était connue puisqu'elle avait déjà joué à Rouen elle était mariée à Chambre mêlée qui était connue pour être un bon un bon comédien dans les rôles tragiques et elle a été formée pendant ses six premiers mois à Paris par le sieur de la roque qui était un passable comédien du Marais mais qui avait des dons de pédagogues donc effectivement c'est une vraie question on peut se demander qu'est-ce que Racine lui a tellement appris et je pense que et là aussi ce sont les travaux de Sabine Chaouche qui peuvent nous renseigner sur cette particularité de la déclamation racinienne c'est que Racine ponctue finalement tout à fait différemment ces textes que les auteurs du XVIIe siècle et des études statistiques montrent qu'il y a beaucoup plus d'interrogations et d'exclamations et surtout d'exclamations or la ponctuation on n'en a pas à parler je fais une toute petite parenthèse elle est très importante parce que tout point d'exclamation ou d'interrogations implique une montée de voix en tout cas les points d'interrogations justement Eugène Green dans sa pratique est plus nuancé sur la manière dont on rend compte de l'interrogation lui considère qu'il faut monter sur le premier mot et que la phrase après suit un autre dessin mais en ce qui concerne et c'est très 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 important le point d'exclamation effectivement ce point d'exclamation consiste en une montée de voix quand on le rend pratiquement oralement et donc et c'est ça qui rend importante la ponctuation restaurée du théâtre de Racine c'est que les études statistiques prouvent que Racine employait beaucoup plus que ses contemporains ou ses prédécesseurs le point d'exclamation ce qui veut dire que Racine a apporté et c'est peut-être en ça que sa déclamation innovatrice une façon de dire fondée sur les élevations de voix donc quelque chose de beaucoup plus haut d'où le fait qu'on a pu parler ensuite de déclamations chantantes voilà d'où après le gros problème et on en parlera je pense cette espèce d'avatar de la grande déclamation de la chambre mêlée que représente la déclamation d'une mademoiselle Duclos au début du XVIIIe siècle ça c'est un autre problème mais c'est vrai que par rapport à la chambre mêlée je crois qu'il y a donc un maître qui savait extrêmement bien déclamer et qui avait écrit des personnages dont la respiration était dans des montées de voix et ce maître ce texte rencontre une interprète parce que c'est aussi ça qui avait cette grâce puisque la chambre mêlée était reconnue pour son organe donc une voix extraordinaire qui savait monter dans les aigus sans rien perdre de sa pureté de sa sonorité de sa beauté et finalement avec mademoiselle Duparc marquise Thérèse Duparc qui l'a débauchée en quelque sorte de chez Molière et qui l'a fait venir à l'hôtel de Bourgogne en 67 où elle a créé quelques mois plus tard Andromaque le rôle d'Andromaque le problème c'est qu'on savait enfin c'est Boileau surtout qu'il le dit qu'il avait formé Duparc aussi qu'il lui avait oui parce qu'elle n'était pas bonne actrice dit-il parce qu'elle n'était pas bonne actrice alors ça c'est un vrai problème et le malheur c'est que comme elle est morte très vite après on ne peut pas vraiment savoir si effectivement elle avait besoin d'être formée on sait très peu de choses finalement sur Duparc mais la question qui se pose pour terminer c'est est-ce qu'il lui faisait vraiment répéter vers à vers parce que le problème c'est qu'on dit tellement que très souvent que Racine était un génie comme on dit toujours d'un grand écrivain etc et qu'évidemment ces interprètes sont des imbéciles et ça c'est depuis toujours qu'il y a ce hiatus entre l'auteur et l'interprète et donc on voit des textes dans lesquels on dit que la chambelée était quasiment bête elle était saute à propos d'Atali je ne sais plus quelle question idiote elle aurait posé ce qui est une légende puisqu'à l'époque d'Atali Racine ça faisait 10 ans qu'il s'était séparé de la chambelée et qu'il ne la voyait plus qu'il ne fréquentait plus les comédiens mais on a tout tout lu dessus alors donc je me demande s'il n'y a pas quand on voit que la chambelée en 1772 obtient un triomphe dans Ariane de Thomas Corneille et là à moins que je ne vois pas Racine faisant répéter vers à vers les vers de Thomas Corneille dans la chambre le soir avant de s'endormir donc il y a là le fait que est-ce que ce n'est pas une légende dans cette idée qu'il a formé vers à vers je crois qu'il ne faut rien enlever à l'art de la chambelée je pense que c'était vraiment une artiste et que ce n'est pas pour diminuer non plus l'éventuel travail de Racine auprès de la chambelée mais je crois qu'elle avait acquis qu'elle avait compris et qu'elle avait donc la voix aussi capable de matérialiser de manière sonore dans sa pratique théâtrale les grands effets rhétoriques que Racine mettait dans son texte c'est vraiment une interprète qui rencontre un texte qui a pris qui a pris Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On a conservé dans les œuvres de Racine, et c'est lui-même qui les publie, je rappelle que les deux petits volumes d'œuvres qu'il publie deux ans avant sa mort contiennent ces douze pièces de théâtre, et en tout et pour tout, quelques autres pièces de poésie qui sont l'Idylle sur la paix, en fait deux autres pièces de poésie qui sont l'Idylle sur la paix et les Cantiques spirituelles. C'est-à-dire qu'ils les jugent dignes d'être publiées. Donc en tout, il y a quatre séries d'œuvres poétiques écrites pour être mises en musique. L'Idylle sur la paix, les Cantiques spirituelles. L'Idylle sur la paix, je le rappelle, a été composé en 1685 pour être représenté à l'inauguration de la nouvelle orangerie du château de Sceau, qui était le château de Colbert, et en l'occurrence, Colbert était mort de son fils, le marquis de Sagnolet, qui était lui aussi ministre, l'Idylle sur la paix, et puis les Cantiques spirituelles qui vont être commandées par Madame de Maintenon à Racine en 1694. Et les deux autres pièces de poésie destinées à mise en musique, ce sont évidemment les plus connues, ce sont les Cœurs d'Esther et d'Atelier. Alors la question évidemment qu'ils se posent, c'est par rapport au reste de la poésie racinienne dont on va parler, sur la question du rapport de la musicalité des vers, est-ce qu'il y a une spécificité nécessaire ou non nécessaire ou particulière lorsque les vers sont destinés à être mis en musique ? Oui, la réponse est où ? Anne Piéjus. Alors la première chose, je parle rapidement parce que je ne veux pas empiéter sur ce que pourrait dire un littéraire, mais la première qualité des vers mis en musique, c'est que ce sont très souvent ce qu'on appelle des vers mêlés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des vers de longueur régulière, ce ne sont pas des alexandrins, mais des vers d'abord plus courts et puis ensuite mêlés. C'est-à-dire que ce ne sont pas des alexandrins de douze syllabes, on précise, tout le monde sait ce que c'est qu'un alexandrin, mais il vaut la peine d'être rappelé qu'il y a douze syllabes, je dis bien douze syllabes, ils n'ont pas douze pieds, en français il n'y a pas de pieds, il n'y a que des syllabes, et donc le vers mêlé peut te faire alterner éventuellement un alexandrin de douze syllabes, un décasyllable de dix syllabes, un octosyllable, voilà. Ce sont quand même le plus souvent des vers pairs, et en fait cette spécificité n'a strictement rien à voir avec Racine, parce qu'elle existe depuis très longtemps, et déjà la Ménardière expliquait que les vers lyriques de mesure irrégulière... Un auteur de la première poétique en français en 1639... Oui, donc la Ménardière expliquait que les vers lyriques de mesure irrégulière étaient incomparablement plus propres pour le chant, parce qu'ils ont plus de variété, et ce terme a une grande importance, parce que tous les auteurs argumentent à l'aide de ce terme de variété, qui pour nous est un peu vague, mais l'idée c'est vraiment de casser la régularité, d'éviter la monotonie en fait, très probablement. Alors il se trouve que dans les vers chantés de Racine, ce sont effectivement les alexandrins, les décasyllables, les octosyllables qui dominent, et Racine, suivant les genres, a cherché un mélange très très riche, ou bien alors une certaine régularité à l'intérieur de cette diversité possible. Et dans l'Idylle sur la paix, qui pourtant est très structuré en récits, en chœurs, qui pourrait a priori faire penser qu'il a recherché la régularité, il emploie six types de vers, dont des vers de cinq pieds, donc des pentasyllables qui sont assez rares quand même dans la poésie française, je crois. Et donc voilà, une recherche de diversité. Alors que dans Esther et Attali, où les vers mêlés contrastent avec l'alexandrin dévolu à leur déclamation, l'irrégularité est moindre. Alors, du point de vue musical, cette différence de structuration dans la tragédie est intéressante parce qu'elle permet de voir à la lecture seule du texte, et c'est vrai aussi pour les pièces dont la musique est perdue. Enfin, là je sors du domaine de Racine, mais par exemple dans les pièces des collèges, on voit très bien à la structure de la versification et à la métrique si les vers sont destinés au chant ou à la déclamation. Alors c'est intéressant parce que ça pose le problème de la genèse de la musique par rapport à celle du texte. Dans le cas d'Esther, on sait que Moreau et Racine ont travaillé ensemble. C'est en tout cas ce que l'histoire officielle a retenu. Racine allait lire les scènes à Madame de Marzenon. Moreau probablement a reçu la pièce fragment par fragment. Et puis il y a eu une mise au point finale. En revanche, dans Attali, dont la genèse a été très problématique, ce type de distinction entre les vers déclamés et les vers chantés est très instructive parce qu'on se rend compte que des vers que Racine avait prévus pour être chantés ont été supprimés de la représentation. Il s'agit très certainement, enfin c'est mon hypothèse, d'une censure parce que c'est un discours dans le discours. Et à ce moment-là, la personne du cœur qui devait chanter prend la parole des impies. Et c'est une sorte de carpe diem très très direct qui dit chanter, danser, dit cette troupe impie. Donc il y a une sorte de profération du discours impie par une des jeunes filles qui devrait justement condamner le discours impie. C'est ça qui s'est terminé. Oui, ce à quoi je voulais en venir, c'est que finalement, c'est intéressant d'un point de vue esthétique parce qu'il le semble, il semble que le discours dans le discours n'ait pas été considéré comme propre à la musique ou était considéré comme plus difficilement perceptible dans toute son ambiguïté s'il était chanté. Donc il a soit été déclamé, soit été supprimé, je ne sais pas. Mais ce qui est amusant, c'est que le compositeur ensuite, dans les manuscrits qu'on serve à Saint-Cyr, l'a mis en musique. Quel as en guerre avec moi-même, pourrais-je trouver la paix ? Je veux, et n'accomplis jamais, je veux. Oh, c'est l'extrême, je ne fais pas le bien que j'aime, et je fais le mal que je t'aime. Lorsqu'on prend finalement les deux extrêmes des pièces pour musique à écrire Racine, L'Idylle sur la Père en 1685 et les cantiques spirituelles en 1694, où on est frappé par les différences dans l'écriture de la pièce à jouer elle-même et dans la musique elle-même. Alors la question, c'est est-ce que les différences sont appelées par le genre même, d'un côté un genre en comédiastique, on célèbre la victoire du roi, et donc il y a un certain type de discours et donc un certain type de musique, et de l'autre ce sont les cantiques spirituelles inspirées de la Bible ou de l'Évangile, ou est-ce que la personnalité des deux compositeurs, d'un côté Jean-Baptiste Lully pour L'Idylle sur la Paix, et de l'autre Jean-Baptiste Moreau pour les cantiques spirituelles, est déterminante pour expliquer ces différentes écritures, ou est-ce que c'est les deux à la fois ? Comment peut-on essayer de clarifier les choses, un de qui est juste ? La première partie de la réponse est évidemment, essentiellement, à mon sens, une question de genre, c'est-à-dire que l'Idylle et les cantiques sont destinés à des publics très différents, à des usages très différents, et sont aussi écrits musicalement pour des effectifs très différents, et ça induit évidemment des comportements de la part de l'écrivain, aussi du poète, puisque, en particulier, les structures d'alternance entre le chœur, les solistes, la forme de la répétition du verre, qui est tout à fait traditionnelle dans la poésie chante et française, sont évidemment complètement différentes. Il est très difficile de comparer ces deux types de poésie. C'est-à-dire, d'un côté on célèbre le roi, et de l'autre on célèbre Dieu. Loué, le plus grand des rois, on a tout dit. En revanche, quand on met en français une prière aussi intimiste que les cantiques spirituelles, on n'a beaucoup à dire, mais pour un public, pour une consommation éventuellement privée, pour un public d'amateurs qui va chanter ça chez soi, ça n'a rien à voir, en fait. C'est très difficile de mettre en rapport des œuvres aussi différentes. Ce n'est pas les quelques années ou la plume de racine qui font l'écart entre les deux. Là-dessus, la personnalité des compositeurs. Alors, la personnalité des compositeurs, c'est difficile, parce que d'un côté, Racine écrit, donc l'Élile sur la paix, pour un compositeur qu'il connaît très bien, dans un genre absolument convenu, disons un genre sans surprise. Je ne vais pas du tout dévaloriser l'Élile sur la paix, qui est une pièce superbe, mais c'est quelque chose qui appartient à un cadre très précis. C'est une sorte de dimension opératique. En revanche, les cantiques s'inscrivent dans une tradition qui est donc celle du cantique spirituel, très en vogue, mais la destination musicale, elle est relativement floue, puisque la première mise en musique a été celle de Jean-Baptiste Moreau, qui avait fait les chœurs d'Esther et d'Atali, qui a mis en musique seulement trois des cantiques, pour une raison dont on ignore tout. Trois des quatre cantiques, donc. Trois des quatre cantiques. Et la Lande, donc, qui était le sœur d'Ormond de la Musique du Roi, a mis en musique le dernier. Et puis, ces cantiques, très rapidement, ont été mis en musique par deux autres compositeurs, et en particulier Pascal Colas, qui était un des sous-maîtres de la Chapelle depuis 1683, qui était un jeune compositeur brillant. Et puis, très vite aussi, par Jean-Noël Marchand. Et Colas et Marchand n'ont pas du tout utilisé l'effectif minimaliste, on dirait maintenant, de Jean-Baptiste Moreau, ce qui prouve que, là encore, le nom du compositeur et l'effectif choisi ne font pas tout. Parce qu'ils ont, en fait, écrit sur un texte déjà écrit, et ils ont écrit, donc, des musiques complètement différentes de celles de Moreau, qui est alors très, très limitée dans les moyens employés. Sous-bras et crêne et couche dans l'or bord, la foudre quand il veut, au beau climat gelé, et sur les morts, par le soleil brûlé. Sous-bras et crêne et couche dans l'or bord, la foudre quand il veut, au beau climat gelé, et sur les morts, par le soleil brûlé. De son coureau vengeur, sur le rivage mort, la terre foudre quand il veut. De son coureau vengeur, sur le rivage mort, la terre foudre quand il veut. Certains des vers de Racine sont donc destinés à être mis en musique, et on vient de voir que cela nécessite un type d'écriture particulière, un type de longueur de vers particulière, qui s'inscrit dans une tradition qui remonte pour la langue française au moins au XVIe siècle. Reste la question la plus importante pour les amoureux de Racine, ou même ceux qui n'ont fait qu'étudier Racine au lycée, c'est celle de ce dont on parle toujours, à savoir la musique du vers racinien. Alors, c'est une notion extrêmement floue. Il est certain que le vers racinien est presque toujours reconnaissable entre mille, même si, bien souvent, si on cite un vers de Quinault, ou de Thomas Corneille, ou quelquefois de Corneille et de Suréna, par exemple, ou d'autres pièces que certains ne peuvent ne pas connaître, on sera bien embarrassé pour savoir de qui il est, et on pourra croire qu'il est de Racine. Mais malgré tout, dans l'ensemble, il y a un vers racinien qui s'entend, et qui se reconnaît. Toute la question est de savoir comment il s'entend, comment il se reconnaît, et qu'est-ce que c'est que cette notion de musique ? Gilles Declère. Je crois que le mot de musique est sans doute celui qui porte le plus grand tort à l'interprétation racinienne. Quand je dis interprétation, j'entends véritablement le travail de théâtre. Si on fait écho à la recommandation valérienne adressée à des acteurs répétant Bajazet, il leur disait ceci, « Et surtout, ne vous hâtez point d'accéder au sens. Approchez-vous de lui sans force, c'est comme insensiblement. N'arrivez à la tendresse, à la violence, que dans la musique et par elle. » Le problème, c'est que ce conseil adressé à des comédiens l'est par un Valéry qui avouera plus tard dans ses carnets qu'il n'a vu aucune représentation de pièces de racine au moment où il donne ses recommandations. Le problème, c'est que ce que veut Valéry à ce moment-là, c'est véritablement fonder une nouvelle poétique qui n'a aucun souci du dramatique. La réponse, sans doute, tient en un mot, toujours un mot qu'il faut chercher dans le siècle, déclamation. Non pas musique, au sens où nous entendons aujourd'hui le phrasé ou le son d'un instrument, mais déclamation, c'est-à-dire une diction emphatique qui vient soutenir le sens par un renforcement, on le sait aujourd'hui, de l'appui des consonnes, l'appui consonantique qui permet à l'acteur de prononcer avec une force élocutoire extraordinaire, force dans laquelle les spectateurs reconnaissaient précisément le discours de la tragédie. Si l'on entendait parler ainsi, on savait que c'était de la tragédie. Et à partir de ceci, je crois que, somme toute, le XXe siècle a été autour de Valéry et de Brémont et de la querelle de la poésie pure, le moment où s'est introduit une interprétation véritablement à contresens, c'est-à-dire antidramatique de Racine, il faut dire à la décharge ou au crédit de Brémont et de Valéry qu'ils sont parfaitement conscients qu'ils détruisent le tissu dramatique de Racine et qu'ils font une lecture de Racine, poète au sens moderne de ce terme au XXe siècle. Celui qui a lu Racine, me semble-t-il, tout autrement, c'est précisément, et ce n'est pas un hasard, Paul Claudel, c'est-à-dire un poète dramatique. Et ce que dit Claudel du vers racinien est doublement fascinant. Fascinant parce que l'esthétique racinienne est à l'évidence une esthétique qui n'est pas celle de Claudel. Il aime et préfère de très loin Shakespeare. Or, le texte qu'il dédie à Racine, Conversation sur Jean Racine, commence par cette confrontation. Vous voyez la différence avec notre homme de tout à l'heure. Shakespeare, c'est un spectacle qui se déroule, une histoire qu'on nous raconte. Nous ne sortons pas du fait. à nous de l'interpréter comme nous voudrons, du domaine du fait. J'allais dire du fait divers. Racine, c'est le domaine des causes, une présentation logique à l'intelligence. Il y a situation, précisément situation, une convergence de propositions à mener des régions les plus diverses et les plus étendues de l'horizon et qui s'affrontent dans le cœur d'un homme et d'une femme. Alors, ce qui est intéressant, c'est le terme de situation qui est éminemment un terme théâtral et le terme de proposition qui nous rappelle à la charpente logique du discours racinien. Car les personnages passionnés chez Racine expriment leur passion avec une raison dont la fureur, dont l'excès est précisément d'être une sorte d'hyperlucidité. D'où, Claudel poursuit, en disant le mot qui définit la confrontation racinienne, c'est se mesurer. Se mesurer. Les acteurs se mesurent l'un avec l'autre, avec la toise et le radar. Ils prennent conscience par l'opposition de leurs propres mesures personnelles. Et là, on a dans ce texte un étonnant éloge à contrario de l'Alexandrin. Claudel, qui déteste par ailleurs l'Alexandrin, applaudit l'Alexandrin chez Racine. Il l'applaudit non pas pour sa musique, mais parce qu'il est, dit-il, l'instrument de l'analyse passionnelle, l'instrument de la confrontation et de la contemplation de sa passion. Et il dit, je ne l'admets pas seulement, j'y applaudis dès demain, c'était l'engin adéquat dont il avait besoin. Nous parlions de mesures tout à l'heure, qu'est autre chose le coup Alexandrin que la pensée qui, à chaque pas, se mesure et se compare à elle-même, qui reprend dans un avancement dont le tempo est un élément de beauté, équilibre comme d'un pied sur l'autre et se procure d'elle-même à elle-même une conscience enrichie. Je trouve tout à fait extraordinaire dans les mots choisis par Claudel, c'est qu'on a en même temps le mouvement de l'acteur, équilibre comme d'un pied sur l'autre. De même que la déclamation permet l'élocution forte et puissante de la tragédie, de même, la confrontation passionnelle, non pas la musique, mais la rythmique de l'alexandrin est le véhicule de l'expression passionnelle. Ce qui est intéressant, c'est d'observer comment Racine définit lui-même cette rhétorique du vers que l'on va plus tard qualifier de musique quand on regarde sa fameuse définition un peu polémique, certes, mais qui est tout le temps reprise et qui donne dans la préface de Bérenice une action simple soutenue de la violence des passions, de la beauté des sentiments et de l'élégance de l'expression. On s'aperçoit qu'avec cela, il définit exactement ce qui fait une part de la spécificité de son verbe poétique, l'élégance de l'expression. Il y a là, on voit bien que ça vient en dernier, bien sûr, et là encore, on retrouve ce que disait son fils dans ses mémoires sur le fait qu'il construisait et l'écrivait d'abord en prose comme le faisaient tous les poètes de son temps, mais ce qui ne veut pas dire que c'est le moins important, c'est d'une certaine manière presque le plus facile pour eux, mais précisément chez les autres poètes dramatiques, la plupart du temps, comme c'est le plus facile, ils sont formés depuis leur école à écrire des vers latins et des vers français, c'est la chose à laquelle bien souvent ils accordent le moins d'importance et on s'en aperçoit lorsqu'on lit bien souvent les autres tragédies il y a un souci constant de l'élégance de l'expression. D'où le travail avec ces actrices, le travail précisément non pas de musique mais de déclamation. Je crois que finalement celui qui a peut-être le mieux dit aujourd'hui le rapport au XVIIe siècle de la parole et du chant, c'est Pascal Quignard dans ses traités qui rappelle simplement ceci, ce n'est pas Racine qui allait écouter Lully, c'est Lully qui allait écouter Racine. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Ah, cruel est-il temps de me le déclarer. Qu'avez-vous fait ? Hélas, je me suis cru aimé. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois. À quel excès d'amour m'avez-vous voulu l'avouer ? Que ne me disiez-vous princesse importée qu'on va s'engager ? En 1677, au lendemain de Phèdre, Racine atteint le fait de sa notoriété littéraire. En fait, la concurrence avec la Phèdre de Pradon a convaincu les contemporains, malgré un début un peu chahuté, que Racine avait atteint le sommet de son art. Et c'est à ce moment que la Montespan décide d'inciter son royal amant à faire de Racine et de son compère Boileau ses historiographes. La nomination officielle n'intervient qu'au début du mois de septembre 1977 et l'on imagine qu'au met le temps il a fallu à Louis XIV pour se laisser convaincre. Dans l'intervalle, Racine donne des gages en changeant rapidement de vie. Il quitte la chambre mêlée, et il épouse le 1er juin une fille de la bourgeoisie anoblie que son cousin Nicolas Vitard lui avait dénichée dans la parentèle de sa femme. La façade est désormais impeccable et c'est un autre Racine qui apparaît dès lors. D'un côté, un Racine, mari fidèle et bon père de famille. De l'autre, un courtisan impeccable et un officier royal zélé qui remplissent scrupuleusement ses fonctions d'historiographe qui suit le roi dans chacune de ses campagnes et à qui le roi ne cesse de donner des marques d'estime. À quoi il faut ajouter, coiffant ces deux facettes, un Racine ouvertement et sincèrement dévot et discrètement défenseur des religieuses persécutées de Port-Royal-des-Champs ? Bref, ce n'est plus une façade malgré les doutes de ses ennemis et malgré les sursauts d'agressivité que marquent les quelques épigrammes assassines qu'il laisse encore courir, Racine est devenu un autre homme. L'élément déterminant de ce changement radical a donc été sa nomination comme historiographe. La contrepartie est à nos yeux, aux yeux de la postérité, terrible. Il dut annoncer qu'il cessait pour cela d'écrire pour le théâtre. La nouvelle serait pendue publiquement qu'il arrêtait. Et Boileau parlera de son côté, je cite, du glorieux emploi qu'il a tiré du métier de la poésie. On voit qu'il n'est pas question de quelques conversions dont Phèdre serait les prémices et le XVIIIe siècle invente cette légende. Non seulement le roi ne pouvait avoir deux poètes pour historiographe, mais les deux hommes devaient consacrer tout leur temps à travailler à l'histoire du roi. Reste que sur vingt années de travail assidu comme historiographe du roi, il ne nous reste à préparer rien. Certes, tous les papiers de Racine ont brûlé en 1726 dans l'incendie de la maison de son successeur dans cette charge, Valincourt, mais on est en droit de s'étonner que si peu d'extraits de travail de rédaction, si peu d'essais préparatoires aient circulé. Travail contraire à son génie, comme le dira Valincourt lui-même. Mais l'abrégé de l'histoire de Port-Royal qu'il rédigea dans les cinq dernières années de sa vie prouve qu'il savait se documenter et qu'il savait admirablement écrire en prose. Dès lors, trois questions se posent. Est-ce que le genre même de l'historiographie royale était condamné à l'échec ? Qu'en fut-il des prédécesseurs de Racine ? Et d'abord, qu'est-ce qu'être historiographe du roi ? Christian Jour. Alors peut-être qu'on peut prendre les trois questions à rebours. Être historiographe du roi, c'est une question très obscure parce que le statut juridique de qu'est-ce que c'est qu'un historiographe du roi dans l'appareil d'État de la monarchie d'Ancien Régime, ce statut est introuvable. On peut dire qu'on a une définition minimaliste et une définition maximaliste. La définition minimaliste consisterait à dire que nommé pour la monarchie ou éventuellement pour un grand personnage parce qu'il y a aussi des historiographes des princes, quelqu'un historiographe, c'est tout simplement un moyen de lui donner une pension pour lui permettre d'écrire éventuellement de l'histoire mais pas forcément de l'histoire. Donc ça, c'est le minimum. Le maximum, c'est de considérer que l'historiographe est dans la position éminente d'écrire l'histoire du pays ou du souverain et qu'il occupe donc une place tout à fait fondamentale et qu'il est même dans la position comme le dit Charles Sorel de représenter tous ceux qui agissent politiquement mais n'ont pas le temps d'écrire l'histoire. Donc ça, c'est la définition la plus forte et la plus noble. Alors, j'ai prononcé le nom de Charles Sorel. Charles Sorel a tenté de construire dans les années 1640 une fiction qu'on peut appeler une fiction juridique de qu'est-ce que ça serait un historiographe, c'est-à-dire de stabiliser une définition entre ces deux positions, pension ou position éminente. Et il a construit comme une fiction, précisément comme un roman, l'histoire de cette position. Et ce qui est assez ironique, mais c'est le sort de beaucoup de fictions juridiques, c'est qu'une certaine manière, cette fiction juridique a pris au XVIIIe siècle et qu'on s'est référé à ce texte de Sorel pour définir ce que c'était un historiographe et qu'on a vu apparaître au XVIIIe siècle des historiographes définis à partir de ce qu'avait dit Sorel et qui n'était pourtant qu'une fiction. Alors, la question de racine historiographe, il faudrait plutôt la poser de cette manière-là, c'est quelle sorte d'historiographe était racine ? À quoi était-il destiné à servir ? Et sur ce plan, on est bien obligé d'affirmer qu'au fond, Racine et Boileau, d'ailleurs, sont des historiographes, je dirais, à l'ancienne. C'est-à-dire, par rapport à toute une période précédente, disons à l'époque de Richelieu, mais déjà à l'époque d'Henri IV, à l'époque de Louis XIII et de Richelieu, au début du règne de Louis XIV, on avait assisté à, disons, une certaine tendance à la professionnalisation de l'écriture de l'histoire. Professionnalisation, soit parce qu'elle était prise en charge ou était supposée être prise en charge par des institutions académiques, et aussi cette tentative très spécifique et très intéressante de ce qu'on appelle les mémoires de Louis XIV, les mémoires pour l'instruction du Dauphin, qui, donc, est une prise en charge de l'écriture de sa propre histoire par le roi. Peu importe que le roi ait lui-même écrit ou n'ait pas écrit, mais, en fait, il y avait l'idée que le personnage royal était en charge de cette écriture. Or, ce projet-là a été abandonné et on a des traces de son abandon définitif au moment même où Racine et Boileau sont nommés historiographes. Alors, on peut imaginer que peut-être il y a une sorte de prise de relais. Et comme je le disais, il me semble que Racine et Boileau sont des historiographes à l'ancienne en ce sens qu'ils réincarnent en quelque sorte un modèle de présence physique auprès du roi, d'observation de ses hauts faits, de le suivre sur les champs de bataille, etc., qui est un modèle, au fond, renaissant. À un moment où la question de l'écriture de l'histoire se pose et où on constate bien souvent l'échec des différentes formes d'écriture de l'histoire au sens où pouvaient l'entendre un certain nombre de serviteurs de la monarchie. Il y a dans les mémoires de Charles Perrault un passage où il explique qu'on a abandonné en quelque sorte l'écriture de l'histoire institutionnelle par la petite académie qui devait être une charge sérieuse d'exaltation de l'État français au profit d'un amusement alors évidemment il y a une intention polémique dans l'emploi de ce terme d'un amusement qu'avait trouvé la Montespan pour distraire le roi comme s'il s'agissait non plus d'occuper cette fonction éminente mais de distraire simplement. Et on a peut-être là l'indice de cette extraordinaire incertitude par rapport à la possibilité même du succès de tout succès d'écriture d'une histoire du roi. et je me demande même pour pousser les choses un peu à la provocation si au jeu de Louis XIV la nomination de Racine et Boileau n'était pas finalement une affaire très mineure et qui était enfin on l'est nommé à partir du moment où on considérait que ce chantier était fichu ou peut-être on avait trouvé d'autres formes d'écriture ou de représentation de l'histoire par exemple dans la décoration de la fameuse galerie des glaces à Versailles. Mais il y a quelque chose qu'il faut souligner aussi c'est que dans la seconde partie du règne de Louis XIV on assiste à un bouleversement dont on n'a peut-être pas encore pris toute la mesure et qui tient assez peu la personnalité du roi qui est le franchissement d'une sorte de seuil à la fois quantitatif et qualitatif dans l'administration du royaume. De plus en plus une bureaucratie comme on pourrait dire rationnelle se développe avec ses propres objectifs son propre encadrement de l'action ses statistiques ses moyens d'observation ses enquêtes etc. Et il se crée de manière très évidente à la fin du règne de Louis XIV une sorte de fossé entre cette nouvelle manière de raisonner à propos des ressources du royaume et de son administration et une historiographie qui consisterait en effet à écrire simplement les grands exploits du roi présents sur le champ de bataille. Au camp devant Namur le 3 juin 1692 Monsieur de Vauban avec son canon et ses bombes a fait lui seul toute l'expédition en telle sorte que cette place si terrible en un mot Namur a vu tous ses dehors emporter dans le peu de temps que je vous ai dit sans qu'il en ait coûté au roi plus de trente hommes. Ne croyez pas pour cela qu'on ait eu affaire à des poltrons tous ceux de nos gens qui ont été à ces attaques sont étonnés du courage des assiégés mais vous jugerez de l'effet terrible du canon et des bombes quand je vous dirai sur le rapport d'un officier espagnol que notre artillerie leur a tué en deux jours douze cents hommes. Cela n'empêche pas que plusieurs de nos gens n'aient fait des actions de grande valeur. En voici une que j'ai oui comptée au roi même. Un soldat du régiment des fusiliers qui travaillait à la tranchée y avait posé un gabion. Un coup de canon vint et emporta son gabion. Aussitôt il en alla poser à la même place un autre qui fut sur le champ emporté par un autre coup de canon. Le soldat sans rien dire en prit un troisième et l'alla poser. Un troisième coup de canon emporta ce troisième gabion. Alors le soldat rebuté se teinte en repos. Mais son officier lui commanda de ne point laisser cet endroit sans gabion. Le soldat dit « J'irai mais j'y serai tué. » Il y alla et en posant son quatrième gabion eut le bras fracassé d'un coup de canon. Il revint soutenant son bras pendant avec l'autre bras et se contenta de dire à son officier « Je l'avais bien dit. » Il fallut lui couper le bras qui ne tenait presque à rien. Il souffrit cela sans desserrer les dents et après l'opération dit froidement « Je suis donc hors d'état de travailler. C'est maintenant au roi de me nourrir. » « Je l'avais bien dit. » « Je l'avais bien dit. » Lorsqu'on voit Racine si sérieux dans son travail d'historiographe, si assidu dans les réunions de la petite académie où il s'agissait de forger inscriptions et devises à la gloire du roi, si présent auprès du monarque dans son rôle d'officier de la maison du roi, on se demande dans quelles conditions il a pu s'arracher à tout cela pour consacrer de longs mois à la conception, à l'écriture, aux répétitions d'Esther et Lathalie. Comment Mme de Maintenon en est venue à lui confier d'écrire des œuvres pour Saint-Cyr ? Quelles étaient ses intentions et qu'est-ce que c'était que Saint-Cyr ? Anne Piéjus. Pourquoi Mme de Maintenon a-t-elle commandé la pièce à Racine ? Pour plusieurs raisons. En particulier parce qu'elle avait perçu très tôt l'utilité et la nécessité de faire faire du théâtre aux demoiselles qui parlaient français évidemment mais avec un fort accent provincial et elle avait aussi un projet pédagogique extrêmement ambitieux et donc l'exercice du théâtre était aussi un moyen de rivaliser même si c'était très superficiellement avec l'enseignement jésuite. Donc Mme de Maintenon avait l'intention de faire faire du théâtre aux enfants et les demoiselles ont joué des pièces alors deux types de pièces des pièces écrites à leur intention par la première supérieure qui était Mme de Brinon des pièces que la postérité n'a pas conservées et que tout le monde a jugées assez sévèrement par la suite et donc ça c'était d'une part des pièces spécifiques et d'autre part des pièces du répertoire public en particulier des pièces de Tristan Lermite de Corneille et de Racine et notamment Andromaque dont Mme de Maintenon dans la lettre par laquelle elle a commandé l'être perdue d'ailleurs par laquelle elle a commandé la tragédie d'Esther à Racine disait nos petites filles ont joué Andromaque elles ont joué si bien qu'elles ne la joueront plus il s'agit bien donc d'Andromaque et toute la difficulté et le danger du sujet résidait dans l'importance de l'amour profane dans l'articulation tragique de cette pièce donc la commande d'Esther arrive à un moment où Mme de Maintenon se rend compte d'abord très certainement donc de la nécessité d'avoir un sujet qui ne soit pas fondé sur l'amour profane qui ne soit d'ailleurs pas non plus une intrigue vraiment politique parce qu'Esther utilise très peu les ressorts traditionnels de la tragédie et aussi une tragédie donc commandée à quelqu'un qui était très en vue et qui permettait d'un point de vue politique pour Mme de Maintenon d'asseoir la réputation de Saint-Cyr donc une question on se pose c'est celle de savoir pourquoi Racine a accepté si volontiers la mission lui qui depuis 10 ans n'écrivait plus pour le théâtre or on voit bien qu'il a pu être séduit d'une part par cette position qui était la sienne une position nouvelle qui était celle d'une sorte de régent de collège puisque les régens de collège jésuite et des collèges de l'université écrivaient des tragédies pour les jeunes gens qu'ils avaient qu'ils formaient et donc d'une certaine manière elle a pu se sentir comme un régent de collège écrivant une tragédie pour une oeuvre à représenter par ces jeunes filles mais en quoi ça pouvait l'intéresser de faire ça pour des jeunes filles et quelle était la particularité de ces jeunes filles Anne Piéjus la particularité repose sur la particularité de la fondation donc la fondation Saint-Louis-de-Saint-Cyr qui était donc une institution créée par Louis XIV à la demande et avec l'appui et l'aide de Madame de Maintenon pour éduquer 250 filles de la noblesse de la petite noblesse des argentés souvent de province souvent des orphelines de guerre et qui recevait une formation très poussée au regard de ceux qui se pratiquaient dans l'enseignement féminin de l'époque très poussée donc et résolument moderne avec un apprentissage très pratique beaucoup de travaux d'aiguille des cours de ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion familiale des choses comme ça et entre autres activités des activités artistiques relativement développées moins qu'on ne l'a cru à un moment mais tout à fait importantes quand même qui était donc la récitation de poésie la déclamation la musique dans un deuxième temps et la danse là aussi dans un deuxième temps parce que la musique et la danse ont été beaucoup plus enseignées en fait à partir du début du 18ème siècle et les jeunes filles qui vont interpréter les deux pièces de Racine sur lesquelles on va revenir de toute façon avaient quel âge ? 14 ans 14 ans elles étaient nées en 74 et 75 et la pièce a été créée au carnaval 89 à la fin janvier 89 en fait c'était les enfants de ce qu'on appelait la classe jaune c'est à dire la deuxième tranche d'âge puisqu'en fait les jeunes filles étaient divisées en quatre classes et que chacune des classes correspondait à une couleur marquée par un ruban qu'elles avaient les unes et les autres oui on pense jamais à ça à propos du théâtre de Saint-Cyr mais c'est sûr qu'il y avait à la fois des enfants de 7 ans et puis des demoiselles de 20 ans qui étaient surtout dans la société de l'époque tout à fait adultes tout à fait formées et les pièces ont été reprises en fait les pièces ont été écrites pour les jaunes donc les jeunes filles de 11 à 14 ans et les pièces ensuite ont été reprises à la fois par leurs aînés donc les bleus mais aussi par les classes de cadettes les vertes et même les petites rouges comme on disait qui ont joué en particulier Jonathan de Duches-de-Vancy alors ça c'est le point de vue je dirais probable de Madame de Maintenon et de l'institution maintenant du point de vue de Racine je pense qu'il y a deux il y a deux motivations fortes qui sont la première c'est la montée en puissance du parti des veaux et son adhésion au moins en surface à cette obédience et l'autre raison qui est beaucoup plus intéressante c'est une raison esthétique parce que l'intérêt pour Racine à mon avis plus spécifiquement c'était l'introduction du coeur dans la tragédie d'un coeur qui est très présent dans Esther et à propos duquel il dit que c'était un dessin qui lui avait souvent passé dans l'esprit donc qui était de lier comme dans les anciennes tragédies grecques le coeur et le chant avec l'action donc l'introduction du coeur oui d'un côté et d'un autre côté un problème d'identification à la tragédie puisque Esther est très souvent considérée comme une pièce lyrique bien qu'au sens strict elle ne le soit pas les contemporains ont d'ailleurs eu beaucoup de mal à qualifier cette pièce puisque dans Joe au moment où il parlait de la commande donc en août 88 il disait Racine travaille à un petit opéra ce qui n'était pas sa première tentative d'ailleurs mais ce qui était rigoureusement faux d'un point de vue générique on vient de voir on vient de voir une des raisons pour laquelle Racine a pu accepter mais aussi sur le plan esthétique qu'est-ce qui a pu le séduire dans le projet d'Esther et ensuite qu'il va transmuer en une véritable tragédie avec Attali je crois que et en cela l'hésitation autour du genre auquel rattachait Esther est intéressante je crois que Racine a été séduit par la possibilité d'offrir une réponse esthétique même à retardement à la question de la légitimité de l'opéra en France je ne crois pas que ce soit exagéré et que ce soit un point de vue rétrospectif que de dire cela je pense aux critiques très virulentes de Saint-Evremont sur la possibilité d'un opéra français aux questions de l'intelligibilité que Corneille avait beaucoup soulevé à l'époque de la tragédie à Machine Vous voulez dire l'intelligibilité des paroles chantées et aussi des critiques de Boileau contre les passions mises en musique ce ne sont que les passions émolliantes qu'on peut mettre en valeur donc il y a un tir groupé de critiques de ce qu'on va appeler les anciens d'ailleurs contre ce genre moderne de l'opéra donc vous dites c'est une réponse Esther C'est une réponse générale je dirais sur un plan esthétique donc au problème de l'intelligibilité des paroles chantées et de l'insertion de la musique à la scène tragique puisqu'en fait on introduit la musique sans pour autant perdre le cadre et la structure et le déroulement d'une tragédie même si Esther est peu tragique ça demeure quand même de point de vue générique une tragédie à Uzès ce 11 novembre 1661 Lettre à Jean de La Fontaine J'ai bien vu du pays et j'ai bien voyagé depuis que de vos yeux les miens prirent congé mais tout cela ne m'a pas empêché de songer toujours autant à vous que je faisais lorsque nous nous voyions tous les jours avant qu'une fièvre importune nous fit courir nous fit courir même fortune et nous mit chacun en danger de ne plus jamais voyager je ne sais pas sous quelle constellation je vous écris présentement mais je vous assure que je n'ai pas encore fait tant de vers depuis ma maladie je croyais même en avoir tout à fait oublié le métier serait-il possible que les muses eussent plus d'empire en ce pays que sur les rives de la Seine nous le reconnaîtrons dans la suite je ne me serais empêchée pourtant de vous dire un mot des beautés de cette province on m'en avait dit beaucoup de bien à Paris mais sans mentir on ne m'en avait encore rien dit au prix de ce qui en est et pour le nombre et pour leur excellence il n'y a pas une villageoise pas une saftière qui ne disputa de beauté avec les fouilloux et les mêmes villes color verus corpus solidum et suki plenum un teint naturel un corps ferme et plein de sève mais comme c'est la première chose dont on m'a dit de me donner de garde je ne veux pas en parler davantage on m'a dit soyez aveugle si je ne le puis être tout à fait il faut du moins que je sois muet car voyez-vous il faut être régulier avec les réguliers comme j'ai été loup avec vous et avec les autres loups vos compères adiusias racine l'autre racine c'est aussi outre l'historiographe et le courtisan celui qui est constamment auprès de Louis XIV un racine permanent d'une certaine manière puisque c'est celui qui depuis les années 1659 et même avant écrit écrire au XVIIe siècle écrire des lettres au XVIIe siècle c'est un art puisqu'on sait que la lettre n'est pas destinée à une seule personne et qu'elle va très certainement être lue à haute voix bien sûr dans la famille ou dans le salon lorsque la lettre est destinée à un ami qui fréquente les salons on a hélas un énorme trou dans la correspondance de racine puisque entre 1664 et 1677 il n'y a plus rien et même après 1777 la correspondance ne reprend véritablement qu'à partir du début des années 1680 hélas parce que c'est la période de la création des oeuvres de théâtre et on aurait bien aimé être renseigné sur tout ce qu'il agitait à ce moment-là mais ce qui nous reste aussi bien au début qu'à la fin nous permet de nous faire une idée de deux racines le racine des débuts et du caractère qu'il révèle même si encore une fois il prend une posture lorsqu'il écrit mais il révèle un caractère des attitudes des tendances des goûts et le racine de la fin celui qui est le courtisan qui est secrétaire du roi qui est officier de la chambre du roi et donc qui a une autre situation et qui vient d'obtenir la noblesse héréditaire c'est-à-dire qu'il transmet à son fils cette situation et donc il forme son fils et une partie de la correspondance de la fin révèle tous les conseils qu'il donne à son fils à ce moment-là donc commençons par le commencement et essayons de voir ce que révèlent les lettres des années 1659 à 1664 que nous possédons Jean Roux oui les 43 lettres qu'il a écrites entre 20 et 25 ans sont assez mondaines assez conventionnelles il sent effectivement que ça va être lu et nous nous sentons le jeune homme qui veut se présenter à son avantage il y a quand même quelques renseignements intéressants bien qu'elles ne soient pas excellentes littérairement d'abord on voit bien qu'il est très avide de réussir et de réussir par la littérature on voit aussi que c'est quelqu'un d'impulsif et qui est cependant très soucieux de se contrôler afin d'être comme il faut de plaire de se faire reconnaître par tout le monde il est à Uzès pendant une partie de ce temps-là et c'est surtout des lettres d'Uzès que nous avons et il s'applique à aider son oncle à étudier la théologie à ne pas regarder les filles mais il a fort envie son oncle qui était vicaire général de l'évêché qui avait une position très difficile en plus dans une ville essentiellement protestante avec des conflits à l'intérieur du clergé je ferme la parenthèse pour éclairer en quoi Racine pouvait l'aider oui et il avait en effet fort à faire mais on sent aussi qu'il a surtout envie de rejeter l'éducation moraliste qu'on lui a imposée jusque-là un jour son cousin Vitard lui demande d'écrire à sa tante qui est religieuse à Port-Royal oui bon répond-il je vais le faire mais que lui dire je cite c'est bien assez de faire ici l'hypocrite sans le faire encore à Paris par lettres car j'appelle hypocrisie d'écrire des lettres où il ne faut parler que de dévotion enfin on voit aussi par les lettres de Jeunesse que Racine était extrêmement soucieux de soumettre ce qu'il écrit non seulement à ses amis mais aux gens influents et qu'il remanie soigneusement son texte à partir des avis de tous ces gens-là il est véritablement docile au sens propre du terme oui parce que ça se faisait à l'époque on ne croyait pas encore comme aujourd'hui qu'on a un génie et que ce qu'on dit est extraordinaire d'emblée et d'autre part parce que lui il est venu de rien ou de pas grand chose et il a extrêmement envie de réussir donc de se conformer aux modèles et aux autorités et c'est là-dessus que portera le seul billet de l'époque des tragédies qui soit venu jusqu'à nous il est sans doute adressé au père Bourg un jésuite assez mondain mais qui passait pour grand connaisseur de la langue et voici ce que Racine écrit je vous envoie les quatre premiers actes de ma tragédie et je vous envoierai le quatrième le cinquième dès que je l'aurai transcrit je vous supplie mon révérend père de prendre la peine de les lire et de marquer les fautes que je puis avoir faites contre la langue dont vous êtes un des plus excellents maîtres si vous y trouvez quelques fautes d'une autre nature je vous prie d'avoir la bonté de me les marquer sans indulgence au passage pourquoi ces lettres de Racine c'est-à-dire de l'auteur Andromaque Britannicus etc. jusqu'à Phèdre ont-elles disparu je ne sais pas je vois deux hypothèses ou bien quelqu'un les a rassemblées pour les publier sans doute et accidentellement elles ont été perdues ou bien Racine lui-même les a détruites Racine ou bien son fils parce que ça correspond à une époque où quand il est revenu à une morale austère il était très gêné par cette époque-là et sans doute a-t-il pu vouloir faire disparaître les traces alors cette manière de consulter par lettres les autorités est intéressante parce qu'on s'aperçoit que lorsqu'il n'a plus rien à prouver il est au fait de sa carrière d'homme de lettres de courtisans en 1694 lorsqu'il écrit les cantiques spirituelles il écrit encore à son ami Boileau en lui soumettant ces cantiques spirituelles et en lui demandant son avis sur un mot une rime un verre un choix et on s'aperçoit qu'il y a donc une continuité de ce point de vue-là entre le début et la fin de sa vie entre le début de sa correspondance et la fin de sa correspondance mais quels sont les traits marquants donc de cette deuxième partie de la correspondance de Racine à partir des années 1680 et bien les dernières lettres les 131 lettres qui vont de 1680 à 1689 sont beaucoup plus intéressantes je crois sur tous les plans d'abord elles sont extrêmement bien écrites oh pas toutes il y a les 13 misifs à sa soeur par exemple et à son beau-frère du genre je vous remercie ma très chère soeur des excellents fromages que vous nous avez envoyés et puis dans les 31 lettres à Boileau il y a évidemment des aspects techniques des allusions anecdotiques parce qu'ils sont tous les deux historiographes qui nous échappent parfois et qui ne nous intéressent pas extrêmement mais dans l'ensemble on reconnaît pour commencer un maître de la langue les lettres les plus intéressantes je crois sont celles qu'il écrit à son fils aîné qui est conseiller d'ambassade en Hollande il y en a 55 on sait que madame Badinter a soutenu que l'amour maternel n'existait pas avant le 19ème siècle elle n'avait certainement pas lu les lettres de cette mère poule qui était Jean Racine si vous saviez avec quelle tendresse nous nous parlons souvent de vous écrit-il à son fils on ne peut pas vous aimer plus tendrement que je fais il lui écrit en moyenne tous les 10 jours et longuement et s'il n'a pas de réponse au bout de 15 jours il est complètement anxieux voici un témoignage de cette tendresse paternelle dans deux lettres où il rencontre de la cérémonie d'entrée en religion d'une de ses filles votre mère et votre sœur aînée ont extrêmement pleuré et pour moi je n'ai pas cessé de sangloter excusez un peu ma tendresse pour une enfant dont je n'ai jamais eu le moindre sujet de plainte et qui s'est donnée à Dieu de si bon cœur quoiqu'elle fût assurément la plus jolie de tous nos enfants et celle que le monde aurait le plus attiré par ces dangereuses caresses c'était on le voit par cette correspondance un époux exemplaire un père modèle je veille continuellement à tout ce qui pourrait vous faire plaisir oui oui mais c'était du coup aussi un surveillant extrêmement vigilant extrêmement exigeant qui veut que ce fils soit en tout point parfait à la fois professionnellement aux yeux du monde et aux yeux de Dieu ce qui est en plus contradictoire et le résultat dû sans doute en partie à cette exigence paternelle anxiogène c'est que ce fils sera en effet très pieux mais très inhibé triste malheureux hargneusement misanthrope au camp de Tuezy le 3 juin 1693 vous me faites plaisir de me rendre compte des lectures que vous faites mais je vous exhorte à ne pas donner toute votre attention aux poètes français songez qu'ils ne doivent servir qu'à votre récréation et non pas faire votre véritable étude ainsi je souhaiterais que vous prissiez quelquefois plaisir à m'entretenir d'Homère de Quintilien et des autres auteurs de cette nature quant à votre épigramme je voudrais que vous ne l'eussiez point faite outre qu'elle est assez médiocre je ne saurais trop vous recommander de ne vous point laisser râler à la tentation de faire des vers français qui ne servirait qu'à vous dissiper l'esprit surtout il n'en faut faire contre personne que tout ce que je vous dis ne vous chagrine point car du reste je suis très content de vous et je ne vous donne ces petits avis que pour vous exciter à faire de votre mieux en toutes choses votre mère vous fera part des nouvelles que je lui mende adieu mon cher fils je ne sais pas bien si je serai en état d'écrire ni à vous ni à personne de plus de quatre jours mais continuez à me demander de vos nouvelles parlez-moi aussi un peu de vos sœurs que vous me ferez plaisir d'embrasser pour moi je suis tout à vous on le voit bien je crois avec quelle précision avec quelle aisance il manie la langue et l'ironie oui bien sûr il est extrêmement ironique surtout quand il s'agit de malheur probablement parce que ça touche profondément par exemple à propos d'une dame dont le mari a été grièvement blessé il dit quelque chose comme ah elle a dépensé une fortune pour s'acheter un mari et dès la première année il lui en coûte une jambe ces lettres cependant ne disent de nouveau à peu près rien de l'oeuvre théâtrale et pourtant à ce moment là il est en train de la revoir soigneusement pour la rééditer en 1687 et en 1697 il y a juste ce dont vous parliez tout à l'heure une allusion à un mot un mot qu'il a employé dans Phèdre et puis il y a un billet pour annoncer à madame de Maintenon qu'Esther est terminée et je me demande comme Raymond Picard si ce billet n'est pas apocryphe d'ailleurs et il n'y a rien sur Attali s'il parle trois ou quatre fois de théâtre c'est pour dire à son fils surtout n'y allez pas vous savez moi je n'y vais jamais il est très important je cite il est très important pour vous et pour moi-même qu'on ne vous y voit point car lorsqu'il écrit à son fils c'est souvent à lui-même qu'il pense de quoi aurais-je l'air lui dit-il souvent nous savons que ce n'est pourtant pas tout à fait vrai et qu'il s'intéresse toujours beaucoup à son théâtre avec fierté avec susceptibilité c'est pour ça qu'on peut penser que même dans cette période-là la correspondance est très sélective de même qu'il y a tout un pan qui a disparu très probablement les lettres de cette période qui concernait l'art littéraire en tant que théâtre qui a été condamné par les courants dévots de l'église auxquels désormais il se rattachait a pu disparaître probablement et il y a un autre secteur qui a disparu ce sont les lettres qu'il a écrites de façon confidentielle sans doute à cette époque à ses anciens maîtres et à ceux qu'on qualifiait de jansénistes parce que Racine était très liée à ces gens-là et il était un peu leur intercesseur à la cour tout a disparu sauf une longue lettre à Madame de Maintenon où il se défend contre la dangereuse accusation de jansénisme il écrit par exemple je sais que dans l'esprit du roi un janséniste est tout ensemble un homme de cabale et un homme rebelle à l'église alors là encore lui ou peut-être quelqu'un d'autre a fait disparaître ces lettres-là si je vous aime oh Dieu mes serments mes parjures ma fuite mon retour mes respects mes injures mon désespoir mes yeux de pleurs toujours noyés quels témoins croirez-vous si vous ne les croyez vengez-moi je crois tout et bien allons Madame mettons encore un coup toute la graisse en flamme prenons en signalant mon bras et votre nom vous la place d'Hélène et moi d'Agamemnon deux trois en ce pays réveillons les misères et qu'on parle de nous ainsi que de nos pères partons je suis tout prêt non seigneur demeurons pour moi il est tout à fait évident qu'il y a là une idée une idée qu'on peut ne pas aimer que la passion dégrade que l'amour avilie une idée à mon avis proprement racinienne qui lui appartient à lui mais une autre idée qui me semble en définitive plus intéressante et qui est probablement une projection des obsessions de racines enfin c'est l'idée de l'homme infantile et ça c'est tout même l'une des grandes réussites alors textuelles de racines c'est que dans le texte de racines passe toujours comme des effluves ou des fantasmes ou des rêves un extérieur très aéré disons une grande nature dans Bajazé il y a la mer c'est vraiment une pièce maritime même s'il n'y a que quelques notations la mer est là et dans Andromaque alors il y a toute la Grèce croyenne des noms de pays n'est-ce pas il suffit de faire passer un nom de pays pour que le lieu s'ouvre fantasmatiquement Allons aux grecs livrer le fils d'Hector Oh Seigneur arrêtez que prétendez-vous faire si vous livrez le fils livrez leur don la mer vos serments montant au jour étant d'amitié Dieu ne pourra je moins toucher votre pitié sans espoir de pardon m'avez-vous condamné dès la création des pièces de Racine de nombreux jugements ont été émis on en a parlé à mesure qu'on parlait des tragédies on ne va pas revenir sur cette question-là ce qui est intéressant c'est la manière dont Racine a été reçue au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui un premier point à noter c'est que ce fameux parallèle Corneille-Racine est un parallèle qui commence à se développer après la mort de Corneille Corneille meurt en 1684 et dès 1685 apparaissent les premiers timidement le plus célèbre évidemment va être dans les années suivantes celui de la brouillère bien sûr et à partir de là ça va être un véritable genre littéraire qui va se développer tout au long du 18ème siècle il va être un objet d'une matière académique pour les académies de province à tour de rôle les unes et les autres donneront comme plus tard les dissertations des lycéens le sujet de la comparaison du parallèle entre Corneille-Racine mais ça a une influence considérable c'est que poser un parallèle en fait ça veut dire creuser des contradictions et une grande part de l'image et de l'un et de l'autre dans la réception de leur théâtre va venir de ces parallèles puisque de plus en plus on va faire de Corneille l'homme de la politique des grands sentiments de l'héroïsme et de plus en plus on va faire de l'autre l'homme de la passion de la tendresse etc. et à partir de là évidemment ça va influer sur les images mais ce qui influe probablement autant et si ce n'est plus même s'il est difficile on ne pourra jamais faire la part des influences de l'une et de l'autre c'est les périodes les courants esthétiques qui se développent dans les siècles suivants et qui donc influencent la lecture le 18ème siècle Jean Roux va avoir quelle lecture de Racine ? Le 18ème siècle d'abord est extrêmement admiratif c'est peut-être le plus grand poète qui ait jamais existé écrit Diderot et pour Voltaire le rôle de Phèdre je cite est le plus beau qu'on ait jamais mis sur le théâtre Iphigénie est le chef-d'oeuvre de la scène Athalie est peut-être le chef-d'oeuvre de l'esprit humain alors en quel sens est-ce qu'ils le lisent ? pas du tout dans le même sens que nous contrairement à ce qu'on pourrait croire la lecture de Racine comme tragique n'apparaît vraiment qu'à partir disons de 1935 auparavant on ne parle pas précisément de cela alors ils le lisent au niveau psychologique et poétique et rhétorique et ensuite contrairement à ce qu'on pourrait croire les romantiques qui se sont affirmés contre le néoclassicisme n'ont pas du tout rejeté Racine ils ont seulement regretté que ce génie exceptionnel ait été comme dit Victor Hugo un peu paralysé par les préjugés de son siècle c'est seulement plus tard après l'héritage romantique exactement entre 1838 et 1864 qu'on s'est détourné de Racine et particulièrement de Bérénice qui n'a été joué que trois fois pendant trois quarts de siècle et puis il est revenu au premier plan à partir de 1865 et il y est resté toujours bien qu'aux époques héroïques ou chez les gens un peu militants comme Jean Villard Corneille était quand même quelqu'un où il y avait plus d'action dramatique que chez Racine ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque romantique en fait ne comprend et on voit bien l'exemple de Bérénice ne comprend absolument pas la dimension élégiaque dont on a parlé tout à l'heure avec Gilles Declère du théâtre de Racine non et non plus l'amour tel qu'il est dans Bérénice il faut arriver à notre époque à nous pour que les droits du sentiment les droits de l'amour aient un sens auparavant non auparavant il y avait des droits individuels simplement au plan civique et puis la période romantique aussi voit l'amour comme quelque chose de véhément et la véhémence contenue précisément qui fait tout l'art de Bérénice est incompréhensible pour le XIXe siècle tout à fait et aussi le palmarès des pièces a beaucoup varié selon les époques il est vrai que Andromaque Phèdre Britannicus ont toujours plus ou moins été en tête mais Iphigénie Esther Attali avaient une très grande vogue jusque vers 1955 encore en particulier il est vrai à cause du caractère assez moraliste de l'enseignement du second degré et aujourd'hui en revanche presque personne ne s'intéresse plus à Esther ni à Attali alors que Attali est un remarquable chef d'oeuvre incontestablement et comment se fait la transition entre l'époque romantique et l'époque la fin du XIXe début du XXe siècle dans l'image de ces pièces c'est à dire l'époque naturaliste alors sur le plan de l'image même du poète c'est très intéressant parce que c'est là que c'est à la fin du XIXe au début du XXe siècle que sous l'influence de certains critiques littéraires comme Brunettière mais aussi un des descendants de Racine qui s'appelait Maçon Forestier il invente l'idée de la ménagerie de Racine c'est à dire qu'on retrouve une violence on cherche une violence dans son théâtre qu'on applique d'ailleurs à l'homme lui-même et le tendre Racine devient le violent Racine et le féroce Racine et donc est-ce qu'il y a une lecture naturaliste du théâtre de Racine ? tout à fait de toute façon une oeuvre de théâtre une oeuvre littéraire en général n'existe guère que dans son interprétation autrement elle est morte sur le papier et chaque écoque même peut-être chaque individu à la limite lit Racine à la lumière de sa propre problématique qui les projette plus ou moins et à l'époque du naturaliste à l'époque de Solar on voyait dans les pièces de Racine des drames de la vie quotidienne Brunettière dont vous parliez voici ce qu'il écrit en 1880 Roxane assassinait hier le bajazet qui la trompait et s'asphyxiait sur son cadavre Phèdre se jettera demain dans la Seine et tous les jours il y a quelques Titus qui brisent et broient le cœur de quelques Bérénices et puis après il y a eu au contraire une époque où on a lu Racine au niveau de la poésie pure c'est ça c'est intéressant parce que c'est une sorte de réaction véritablement probablement contre la lecture naturaliste oui bien sûr Gilles Declère on voit bien avec Valérie et Brémond à quel point Racine sert de normes pour définir certains genres et très délibérément chez Brémond et chez Valérie il y a non pas de la mauvaise foi mais la volonté délibérée de construire une nouvelle poétique en affirmant que Racine est un poète mais au sens du XXe siècle c'est à dire un auteur de vers et il parle à ce propos de talisman précisément il isole à ce moment là ce qui est très délibérément très consciemment c'est à dire qu'il cesse d'être un poète au sens de l'antiquité du XVIIe c'est à dire un faiseur de fiction en vers pour devenir un poète au sens modernitaire versificateur talentueux mais au prix évidemment du sacrifice de la trame dramatique et après alors à partir de 1935 à peu près c'est à dire à partir du moment où le XXe siècle va être submergé par ses problèmes et bien on parlera du tragique et c'est en train peut-être de terminer actuellement il y a un certain nombre de spécialistes de Racine qui ne s'intéressent pas particulièrement à cette vision tragique mais à autre chose de nous Roland Barthes Racine est un auteur qui est pris dans un tel mythe il y a un tel mythe racinien dans la culture française Racine a tellement alimenté je dirais l'apprentissage de tous les jeunes français à l'école ou au lycée il a fait l'objet de tellement de dissertations de tellement de commentaires professoraux il est passé à la fois pour disons l'exemple le plus pur de ce qu'on appelle mythologiquement la clarté française et aussi la psychologie des passions bref il est pris dans une sorte de loi culturelle extrêmement forte par conséquent secouer cette loi et la secouer sans trop de gratuité d'une façon qui ne soit pas purement subversive facilement je pense que c'est en effet une entreprise difficile c'est certain il est très difficile de monter un spectacle sans avoir présent dans le travail contre quoi on lutte et là on lutte contre une tradition contre un passé contre un poids de la loi culturelle qui est extrêmement fort en somme la première moitié du XXe siècle voit se succéder deux images de racines de nouvelles images de racines par rapport à toutes celles qu'on a vues rapidement dans les siècles précédents celle d'un racine poète avec la querelle de la poésie pure ou pure poète et celle d'un racine tragique tel qu'il apparaît au moment où les dangers se précisent avant la deuxième guerre mondiale il se trouve que c'est du poète tragique qu'on perdure en fait après la deuxième guerre mondiale mais ce qui caractérise les 20 années qui vont suivre c'est à dire les années 50 60 jusqu'au début des années 80 ça va être la naissance le développement et les retombées de ce qu'on appelle la chorale de la nouvelle critique alors en deux mots on sait que la nouvelle critique réunissait sous un même drapeau des approches nouvelles fondées sur des disciplines extérieures à la littérature qui ont le marxisme la psychanalyse la sociologie la linguistique mais il se trouve que la querelle s'est focalisée sur l'affrontement entre deux hommes l'un Roland Barthes qui paraissait représenter brillamment la nouvelle critique en proposant un essai de synthèse il s'appelle c'est le fameux surracine essai de synthèse entre en gros Lucien Goldman qui faisait la critique sociologie marxiste et l'autre Charles Moron qui représentait la psychocritique c'est à dire la critique d'inspiration psychanalytique et donc d'un côté je disais Roland Barthes et de l'autre Raymond Picard qui paraissait le représentant de la vieille critique universitaire et dont le gros livre sur Jean Racine paraissait relever de la critique traditionnelle Jean Roux au moment où Racine était donc l'auteur sur lequel les nouveaux critiques ont fait leurs armes il se trouve que le principal dénonciateur de cette nouvelle critique Raymond Picard était lui aussi un spécialiste de Racine il l'avait édité dans la Pléiade et il avait publié en 1956 une énorme thèse la carrière de Racine et c'est contre l'interprétation de Racine par Roland Barthes qu'il a publié son planflet Nouvelles critiques ou nouvelles impostures alors pendant quelques années on a parlé de Racine pour la première et la dernière fois dans le monde dans le Figaro dans François et même dans les journaux de province quelque chose d'inimaginable alors qu'est-ce qu'on peut en dire 40 ans après je proposerai ma position je dirais un que la thèse de Picard reste la base de nos connaissances sur la carrière de Racine qu'il y a très peu de choses à y changer et qu'en plus c'est un ouvrage important de sociologie de la littérature mais il n'aide nullement ou du moins pas directement à étudier l'oeuvre de Racine ce n'est pas son projet que Barthes reste un maître à penser mais comme vous l'avez dit ça n'est pas son surracine qui ne correspond même pas à sa pensée cependant il faut remarquer que ce petit livre a battu les records de vente des ouvrages de critiques littéraires il a un succès absolument sans précédent et qui continue il continue je dirais aussi que les perspectives les perspectives ouvertes par Barthes Goldman Moron et quelques autres ont radicalement transformé et considérablement enrichi notre approche de Racine mais aussi de la littérature en général et sont devenus des classiques des études littéraires mais mais que l'application qu'ils en ont fait à Racine est sur beaucoup de points très contestable je crois vraiment qu'à 40 ans de distance cette querelle apparaît nettement pour ce qu'elle a été c'est à dire un gigantesque malentendu d'une part effectivement du côté de Raymond Picard un travail de sociologie et un renouvellement véritablement de la biographie d'un homme de lettres je n'ai pas dit de la biographie littéraire et par ailleurs chez Barthes un essai qui finalement est très étranger à cette nouvelle critique qui se voulait plus scientifique que l'ancienne mais un essai qui en décrivant dans un langage psychanalytique les tensions qui se jouent entre les personnages finalement déchiffre je dirais les nœuds en termes dramatiques précisément et d'autre part en nous proposant des descriptions et des termes pour qualifier la picturalisation les tableaux et littéralement un premier déchiffrement esthétique de la rhétorique racinienne « J'ai vu, je suis édifié » « Cependant nuit et jour, je souffre des engrisses, des tourments et des gênes » « J'ai vu, je suis édifié » « Cependant nuit et jour, je souffre des engrisses, des tourments et des gênes » « J'ai vu, je suis édifié » « J'ai vu, je suis édifié » « J'ai vu Le théâtre classique, et en particulier le théâtre de Racine, est un théâtre qui est pensé dès le début pour la lecture et pour la représentation. Alors nous venons de voir que les trois siècles de lecture, c'est-à-dire trois siècles d'interprétation du théâtre, ont abouti à des problèmes qui se posent aujourd'hui encore d'interprétation, et donc les problèmes qui invitent le lecteur à réfléchir lui-même sur la manière de comprendre Racine. Mais évidemment, Racine lui-même écrivait à la fois pour la postérité, c'est-à-dire pour le théâtre qu'elle est suivante, mais aussi pour ses lecteurs. Mais évidemment, il a, comme on l'a dit tout à l'heure, écrit pour une actrice largement un certain rôle, qui était la chambre mêlée. Il se trouve que lorsque les autres grands acteurs masculins comme Floridor disparaissent, ils sont remplacés par de bons acteurs à la comédie française, mais celle qui reste la vedette du théâtre Racine à la fin du XVIIe siècle, c'est la chambre mêlée. Mais la chambre mêlée elle-même, à la fin du XVIIe siècle, disparaît, cède progressivement ses rôles, et à partir de là, tout change et pour certains, c'est une véritable décrépitude presque de l'interprétation racinienne. Alors Julia Gros, qu'est-ce qui se passe après la disparition de la chambre mêlée ? La chambre mêlée disparaît en 1698 et avant de mourir et avant d'avoir confessé justement qu'elle renonçait à son métier de comédienne, elle avait commencé à céder ses rôles à une jeune comédienne qui s'appelait Mademoiselle Duclos. Et ce qui est étonnant, c'est que cette comédienne-là, Duclos, donc, tout au début du XVIIIe siècle, va fixer ce que l'on peut appeler finalement déjà la tradition de la déclamation. Et à partir de Mademoiselle Duclos et de ce qu'elle a fait, c'est-à-dire, elle a gardé les intonations, on peut dire, de la chambre mêlée, mais en dénaturant un peu l'esprit de la déclamation racinienne, et elle n'en a gardé que la forme directement audible, c'est-à-dire des sons de voix très hauts, des glapissements, des cris. Et en la fixant, cette tradition, elle a commencé donc à faire son œuvre de dénaturation, si on peut dire. Ce qui veut dire qu'après tous les comédiens, puisque, et ça c'est important au XVIIIe siècle, il n'y a pas de metteur en scène, donc il n'y a pas de pensée globale sur la scène. Donc tous les changements qui vont intervenir, si changement il y a, et je suis un peu, c'est assez difficile de parler de changement réel, puisque à partir de la Duclos et jusqu'à Sarah Bernard, donc jusqu'à la fin du XIXe siècle, on ne va pas cesser de déclamer sur la scène du théâtre français. Alors les grands changements viendront de ce que, à certaines époques, on déclame de manière plus ou moins différente, mais on ne cesse jamais de déclamer. Et comme la Duclos a fixé une tradition qui paraît à certains absolument épouvantable, donc dès 1738, Luigi Riccoboni, qui en plus est italien, donc il vient d'une autre culture, dès 1738, donc il se révoltera un peu contre cette manière de dire, mais ces révoltes, si j'ose dire, trouvent rarement leur application pratique. Mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que, donc, au XVIIIe siècle, la Duclos fixe une tradition. Certains comédiens, comme Baron ou Le Couvreur, prennent des distances par rapport à cette façon de dire. Mais les deux manières vont coexister à chaque moment, à chaque époque. Quand, au milieu du siècle, Mademoiselle Cléron et Lequin vont revenir sur leur première déclamation, parce qu'ils ont eu deux moments de leur déclamation, ils reviendront donc sur cette façon de déclamer qui était leur première manière. Cela dit, à côté d'eux, les comédiens continueront à déclamer comme pouvait déclamer Mademoiselle Duclos. Donc, la scène tragique théâtrale du XVIIIe siècle, c'est une scène, c'est Babel, on parle toutes les langues, ou en tout cas, la déclamation n'a rien d'uni. « Oui, point, je l'envie, je brûle pour que je l'aime, non point celle que l'envie les envers, voilà, j'adore à terre, venu l'objet du bêle, qui va du vieux d'aime, mort, déshonorer la couche, mes sujets, mes sueurs, et mes morts, ces sarons, ces sarments, jeunes, prennent tous les cœurs d'après toi, telle qu'on déceint nos dieux, telle que je vous vois. » Quand on écoute, par exemple, la tirade de l'acte 2, scène 5, de Phèdre, dite par Sarah Bernard, effectivement, on remarque au sein d'une même tirade que les grands moments attendus, par exemple, la fin de la tirade, les cinq derniers vers, le labyrinthe, sont extrêmement déclamés, enfin, je ne sais pas si on peut dire extrêmement, mais sont vraiment déclamés, alors que les vers qui précèdent sont déblayés. La technique du déblayage, elle ne date pas de Sarah Bernard, c'est déjà Mademoiselle Duménil, au XVIIIe, donc dans les années 1740, avait pour coutume de déblayer les passages qui l'intéressaient moins ou ceux qui n'étaient pas attendus. Donc c'est une vieille technique et que Sarah Bernard remet en vigueur. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement elle déblaye les vers, c'est-à-dire qu'elle leur prête peu d'attention, mais même elle fait des erreurs de prosody, c'est-à-dire qu'elle ne respecte absolument pas les deux syllabes du vers ou les treize syllabes du vers. Donc c'est presque d'ailleurs, c'est étrange, parce qu'on a, au sein d'une même tirade, sur donc une minute trente d'enregistrement à peu près, du très déclamé et du proféré, presque un petit hyparisien. Donc pour conclure, on peut dire que finalement, Sarah Bernard représente la pointe extrême de ce théâtre, de l'interprète, qui a été le cas depuis la mort de Racine, finalement, depuis le moment où il s'est plus occupé, ou même la vieillesse de Racine, la mort de Racine, depuis le moment où il s'est plus occupé de surveiller la mise en scène de ces pièces. Donc à partir de là, on a l'impression que les textes vivent tout seuls, et ils vivent à travers des interprètes jusqu'au XXe siècle, où les interprètes vont devoir se soumettre progressivement à des metteurs en scène. Il y a une lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est frappant au milieu du XIXe siècle, c'est que les questions qui se posent concernant la mise en scène viennent de déceptions à l'égard d'un ronronnement vis-à-vis de la manière dont, en particulier à la comédie française, puisqu'elle a le monopole quasiment de représenter Racine et les classiques. Et on s'aperçoit que cette attente est quelquefois très forte de la part de certains romantiques, en particulier de Théophile Gauthier, qui écrit en 1847, à propos d'Atali, je cite, « La reprise d'Atali a été un triomphe pour Mlle Rachel et une honte pour le théâtre français. » Alors donc, on s'aperçoit que cette attente sur le plan de la véritable mise en scène spectaculaire d'Atali va être comblée 50 ans plus tard. Mais ce qui est frappant, c'est que malgré des remarques de ce type-là, on n'a pas encore de véritable naissance d'une pensée d'un metteur en scène sur la manière de travailler le texte, de le mettre en valeur, de souligner les aspects qui lui paraissent importants, et donc d'organiser un spectacle à partir de cela. Et c'est exactement la même chose qui se produit en ce qui concerne l'interprétation. On s'aperçoit que l'interprétation commence à être pensée pour tel ou tel rôle. Des acteurs se mettent à penser qu'ils pourraient jouer le rôle de plus ou moins manière de faire Néron un peu plus sadique et donc d'entrer en scène de cette manière-là. Mais la pensée globale sur un spectacle n'apparaît pas encore. Alors Anne-François de Benhamou, à quel moment apparaît-elle et comment va se faire l'évolution décisive vers la mise en scène que l'on connaît actuellement de Racine ? Je pense qu'elle apparaît certainement à la fin du XIXe siècle avec l'émetteur en scène, effectivement. Donc, avec Antoine en France, puisque la mise en scène de Racine, son histoire a lieu en France. C'est un auteur qui, malheureusement, ne déborde pas beaucoup les frontières de la France en termes de mise en scène. Ce qu'il faut dire, c'est que l'émetteur en scène apparaît au fond quand il y a un sentiment de distance avec l'œuvre. Les émetteurs en scène sont là pour introduire des œuvres étrangères ou bien pour permettre au public d'accéder à des œuvres anciennes avec lesquelles la relation n'est pas évidente. Donc, au fond, la mise en scène intègre toujours l'idée d'une espèce de distance à l'œuvre, de différence de l'œuvre et encore plus sur Racine puisque c'est un théâtre très codifié, très particulier. Et la mise en scène, finalement, s'empare toujours de cette distance de façon distincte. Elle peut la réduire ou au contraire, elle peut l'augmenter. Et pendant tout le XXe siècle, on va voir des tentatives de mise en scène qui essayent d'augmenter la distance à Racine selon la formule de Barthes et d'autres qui essayent de la réduire. Et je pense que les spectacles les plus intéressants, on en reparlera peut-être plus tard, sont les spectacles qui, à la fois, augmentent cette distance mais permettent d'autres types de proximité. Donc, au fond, cette histoire de la mise en scène de Racine, on peut peut-être estimer qu'elle démarre avec Antoine qui, lorsqu'il est directeur de l'Odéon, met en scène toute une série de pièces classiques dont des tragédies de Racine en revenant aux conditions de l'époque puisque, justement, selon lui, pour bien entendre Racine, il faut le contextualiser un petit peu comme il a contextualisé le canard sauvage d'Ibsen en mettant du pain de Norvège, etc. Donc, on remet les pièces classiques dans leur époque avec des costumes d'époque du XVIIe siècle, je veux dire. Mais, sans doute, moi, je ferais plutôt démarrer cette histoire un peu plus tard avec Coppeau parce que Coppeau, c'est le metteur en scène français qui a mis les classiques au centre des enjeux de la mise en scène et les classiques vont rester centraux par rapport à la question de la mise en scène jusqu'aux années 80, je dirais. Donc, c'est avec la mise en scène de Bajazet de Coppeau à la Comédie française que je commencerai dans le siècle l'histoire de la mise en scène de Racine. Ce qui est frappant, c'est qu'à part l'exemple de Coppeau sur lequel on va revenir en 1937 à la Comédie française, la Comédie française précisément paraît rester totalement à l'écart de cette pensée, de cette rénovation de la présentation des classiques à travers justement la pensée de la mise en scène. Oui, d'abord parce que le mouvement de la mise en scène par exemple initié par Coppeau se détermine contre le théâtre commercial, contre le théâtre aussi de tradition qui se fait à la Comédie française et les récriminations de Théophile Gautier vont trouver leur équivalent notamment dans les chroniques de Pierre Brisson jusqu'aux années 40 et à ce moment-là c'est Barreau qui entrera à la Comédie française avec Phèdre mais pendant qu'il y a un certain nombre de tentatives donc celle de Xavier de Courville dans les années 30 celle de Bati en 39 on continue à dire qu'à la Comédie française vraiment on voit des hippolytes de 80 ans que tout ça est ridicule on ne joue pas Racine comme on devrait le jouer alors pour revenir à Coppeau il faut quand même remarquer que Coppeau met en scène Racine aux Français puisqu'il est à cette époque metteur en scène invité en quelque sorte il est obligé de mettre en scène des grands classiques il choisit cette pièce de Racine mais il n'a jamais mis en scène Racine aux Vieux Colombiers non pas parce qu'il n'aime pas Racine parce que ce qu'on remarque dans les registres du Vieux Colombier c'est que chaque année il prévoit de jouer Racine il prévoit de jouer Bérénice ou Bajazet il adore Bérénice et Bajazet il en fait des lectures partout en Europe mais il ne le met pas en scène et la conclusion qu'il tire de l'affaire Bajazet à la Comédie française c'est qu'au fond Racine il ne faut pas le mettre en scène il faut le lire le lire à voix haute que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la musique et là évidemment on voit la parenté de la pensée de Coppeau avec par exemple celle de Paul Valéry que Racine n'est pas un bon objet pour le mettre en scène et c'est là que le démarrage est intéressant parce qu'à la fois on le met en scène on l'actualise d'une certaine façon parce que les critiques contemporains de Coppeau trouvent que l'addiction est trop prosaïque que les enjeux sont trop actualisés et en même temps Coppeau lui-même énonce une espèce de discours d'interdit et je dirais que toute l'histoire de la mise en scène de Racine dans le siècle est un petit peu en dialogue avec cette impossibilité qui va vite devenir qui va s'attacher à Racine qui à ma connaissance n'est pas du tout associée à Racine dans les siècles antérieurs où on considère au contraire que c'est un grand dramaturge un grand homme de théâtre que la théâtralité de ses pièces n'est pas du tout approuvée mais alors au XXe siècle se crée cette idée que Racine c'est l'auteur injouable il ne faut pas y toucher et alors quand on y touche on se heurte à un certain nombre d'écueils qui reviennent régulièrement J'ai deux autres questions à vous poser auxquelles vous répondrez dans l'ordre que vous souhaitez la première c'est est-ce qu'il y a une évolution parallèle entre le jeu de l'acteur et la mise en scène d'une part et de l'autre part est-ce que le moment où on s'aperçoit que finalement on peut peut-être jouer Racine c'est-à-dire les années 50-60 correspond à des liens avec le renouveau de la critique de la méthodologie littéraire qui réapparaît dont on a parlé tout à l'heure Oui ce qui se passe effectivement comme vous l'avez enfin c'est une chose que vous avez pointée tout à l'heure c'est que pendant longtemps on oppose le jeu et l'ensemble du spectacle et les metteurs en scène leur travail ça va être d'imposer l'idée qu'une pièce de Racine c'est un ensemble ça n'est pas un rôle un personnage mais c'est un ensemble dramaturgique qu'on peut effectivement interpréter de telle ou telle manière mais où chaque personnage a son importance et la structure d'ensemble aussi ça va être une des idées par exemple constantes de Barrault lorsqu'il met en scène Phèdre à la comédie française de dire que il y a toute une série de comparaisons musicales il comporte ça à un octuor chaque rôle à un instrument etc. pour imposer l'idée de l'ensemble pour la seconde question sur le rapport de Racine à la pensée critique et je dirais même à l'ambiance idéologique évidemment on peut suivre des relations très intéressantes il est certain que la mise en scène de Planchon donc en 1966 correspond tout à fait au renouveau racinien de la nouvelle critique je ne sais pas si Planchon s'inspire d'une lecture je dirais théorique de Goldman ou de Barth mais en tout cas évidemment il travaille sur les mêmes les mêmes acquis si vous voulez psychanalytiques qui est marxiste donc il rejoint au fond ces deux auteurs enfin la question je dirais politique par rapport à Racine est une question qui est constamment posée des années 50 aux années 70 notamment à travers un renouveau assez amusant du parallèle Corneille-Racine alors Corneille c'est l'auteur du théâtre historique du théâtre politique c'est l'auteur de Villard c'est celui aussi de Bernard Dort c'est l'auteur des Brechtiens c'est l'auteur du TNP et Racine et bien Racine c'est un auteur qui n'enthousiasme pas tous ceux qui défendent un certain type de progressisme un théâtre qui élargit son public etc est-ce que c'est pour ça qu'on a eu quelques mises en scène vers la fin des années 70 et les années 80 comme celle de Jean-Pierre Michel notamment ou justement de Britannicus évidemment c'est la pièce la plus politique de Racine qui mettait l'accent justement sur cette dimension politique je crois qu'en fait il faudrait faire un cas à part pour Britannicus enfin c'est vous qui êtes le spécialiste de Racine mais Britannicus a été une pièce qui a été évidemment mise en scène par des metteurs en scène qui voulaient insister sur l'aspect politique de Racine notamment sur le rapport au machiavélisme donc on peut parler de la mise en scène de Bourdet dans les années 80 une mise en scène très politique et c'est d'ailleurs quelque chose qui a voulu contrer Vitesse dans la mise en scène qui a suivi lorsqu'il a pris la direction de Chaillot où il a monté Britannicus mais pour montrer le théâtre des passions et déjouer tous les Britannicus politiques qui s'étaient faits avant c'est pour ça juste pour terminer c'est-à-dire que l'histoire de la mise en scène c'est aussi comme une histoire de rectification successive d'approche successive qui se stratifie en quelque sorte et finalement une mise en scène de Racine elle vient toujours en rapport peut-être à un mythe Racine initial de la grande interprétation mais pour effacer pour contrer pour dialoguer avec des mises en scène antérieures Alors vous avez prononcé le nom de Vitesse finissant sur lui on a l'impression qu'il y a une sorte de bloc Vitesse à l'égard de Racine puisque c'est lui qui a mis en scène le plus de constance Racine qui voulait encore mettre en scène juste avant sa mort Iphigénie la comédie française et donc quel est l'apport spécifique de Vitesse ou la vision la perspective particulière de Vitesse justement par rapport à cette période des années 70 à laquelle finalement on a l'impression qu'il met un terme Je pense que le grand metteur en scène racinien c'est certainement Antoine Vitesse qui aimait vraiment Racine qui d'ailleurs voulait mettre en scène toutes ses pièces les 12 ce qu'il n'a pas pu faire Alors la grande idée de Vitesse l'idée géniale en quelque sorte ça a été de dire au fond il ne s'agit pas d'actualiser Racine il ne s'agit pas non plus de se référer à une tradition que personne ne peut réellement définir car il n'y a pas une science de l'alexandrin qui serait inscrite comme de la musique au sens strict mais il s'agit de revenir à l'idée que Racine c'est un théâtre codé conventionnel au sens où Meierhold donc un metteur en scène russe que Vitesse a beaucoup cité dont il s'est inspiré parlait du théâtre comme l'art de la convention consciente et alors Vitesse a donc pris Racine comme le parangon si vous voulez des auteurs de la convention consciente et il a produit quatre mises en scène de Racine qui sont quatre inventions poétiques d'une convention possible dans laquelle représentait Racine donc une première mise en scène d'Andromaque qui était une mise en scène où les acteurs faisaient toute une gymnastique meierholdienne où il se repassait les rôles où était inséré un poème d'Aragon sur Andromaque un très beau poème qui est un poème en référence lui-même à Baudelaire donc un travail disons qui est apparu comme très avant-gardiste puis avec Phèdre travaillé avec Georges Aperguis Vitesse a dit qu'il fallait au fond essayer de prendre au pied de la lettre l'idée que Racine c'était de la musique donc Aperguis a écrit toute une partition très belle qui allait du parler chanté au chant à la scansion et dans une codification je dirais extravagante et poétique de la gestuelle et avec Bérénice c'était encore une toute autre tentative plastiquement inspirée de Rembrandt donc un décalage si vous voulez quelque chose de tout à fait dans l'époque de Racine mais à côté et avec Britannicus quatrième mise en scène il y avait donc une citation du grand théâtre on en revient à notre point de départ du grand théâtre romantique c'est-à-dire Racine comme l'auteur un Racine rêvé par les romantiques en quelque sorte et donc Vitesse avait quand même comme metteur en scène levé un certain nombre de censures et d'inhibitions d'une part sur Racine et aussi parallèlement sur Claudel vous voyez des auteurs qui n'étaient finalement pas très goûtés dans la mouvance théâtrale que représente Vitesse jugé idéologiquement suspect pour Claudel aristocratique pour Racine et donc Vitesse a déplacé cela mais il l'a tellement bien fait qu'il a créé une sorte de vide racinien derrière lui et je crois que c'est intéressant de remarquer qu'au fond après Vitesse il n'y a pas eu de grande mise en scène racinienne seul un metteur en scène allemand Klaus Michael Gruber a fait une sorte de une chose magnifique à la comédie française mais qui allait vers presque l'impossibilité de représenter et d'incarner Racine donc un acte aussi paradoxal C'est le premier effet de la mort de tes ailes Préparez-vous Madame à vous voir de tous côtés Volez vers vous les cœurs pas désécartés Il existe en l'an 2000 une voix véritablement originale pour représenter Racine on va la découvrir aujourd'hui même à 22h France Culture va diffuser l'enregistrement d'un mitridate créé l'an passé dans la chapelle de la Sorbonne dans une mise en scène d'Eugène Green La particularité de ce mitridate comme des précédentes mises en scène de Jean Green c'est qu'il est en déclamation c'est-à-dire qu'il s'appuie sur un type d'énonciation théâtrale en vigueur du XVIe au XVIIIe siècle et qui s'est effacé progressivement au cours du XIXe siècle pour laisser la place au jeu de l'acteur Il s'appuie de même sur un type d'expression physique que geste codé mouvement du visage exprimant emblématiquement les sentiments et les passions des personnages hélas qu'on ne pourra pas voir ce soir évidemment geste codé jeu de type d'expression physique qui s'est effacé devant la conception moderne de l'identification de l'acteur à son rôle Je dis bien que Jean Green s'appuie sur ce type d'énonciation théâtrale Le but pour lui n'est pas de reconstituer ni de faire de l'archéologie Le but est d'utiliser et je souligne la technique théâtrale pour laquelle Racine a écrit son théâtre car c'est bien cela le point clé pour proposer une alternative artistique et finalement totalement moderne à l'approche actuelle du théâtre et du théâtre classique et racinien en particulier Elle me quitte Et moi dans un lâche silence Je semble de sa fuite à prouver l'insolence Peut s'en faut que mon cœur pencha de son côté Ne me condamne encore de trop de cruauté Qui suis-je ? Est-ce mon île ? Et suis-je mitridate ? Non, non ! Plus de pardon Plus d'amour pour l'ingrate Ma colère revient Et je me reconnaisse Et me l'ose en partant Trois ingrase à la fuisse Je vais à Rome Et c'est par de tels sacrifices Qu'il faut à ma fureur Rendre les dieux propices Je le douce Je le puisse Ils n'ont plus de support Les plus séditieux Sont déjà loués du bord S'en distinguèrent entre eux Qui je haise Et qui j'aime Allons Et commençons Par Xifarès Lui-même Mais Quel est ma fureur Et qu'est-ce que je dis Tu vas sacrifier Qui Malheureux Ton fils L'avantage d'utiliser les codes d'énonciation verbales même du XVIIe siècle fait que cet avantage réside dans le fait qu'il y a une énergie supplémentaire Le simple fait de rouler un R d'ailleurs qui est une pratique qui s'est perdue finalement assez récemment au théâtre Le simple fait de rouler un R donne une énergie n'est-ce pas ? Oui D'une manière générale cette prononciation est plus énergique et donc elle investit le texte d'une énergie ou plutôt elle retrouve l'énergie qui est présente dans le texte et qui est cachée par la façon actuelle plus moderne de jouer qui peut avoir d'autres intérêts mais au niveau simplement de la de la profondeur du texte la réalité matérielle du texte parce qu'un texte c'est une matière aussi une matière sonore qui comporte tout un monde finalement d'énergie et de sens et en s'attachant simplement à ce qu'on appelle le sens mais qui n'est qu'un sens superficiel on perd souvent le sens profond du texte et ce qui est intéressant aussi quand on entend racine déclamer de cette manière là c'est que tous les vers sonnent et apparaissent vraiment ont un dessin dans le vocal et sonore qu'on n'imagine peut-être pas quand on lit racine pour soi tout seul et ce qui importe aussi c'est que vous parliez du sens Eugène Green peut-être justement c'est un problème et on en parlera plus tard le fait qu'on se soit attaché après le XVIIe siècle au sens des vers et qu'on ait perdu finalement l'efficacité rhétorique de ces textes là qui est mis en valeur souvent par vos comédiens dans la démarche qui est la vôtre parce qu'on entend véritablement les périodes tout sonne c'est finalement un théâtre beaucoup plus sonore qu'aujourd'hui et où le sens rationnel le sens la syntaxe et peut-être existe bien entendu mais elle est renforcée par une musicalité j'aime pas parler de musicalité parce que c'est un vrai problème la musique de Racine mais disons par une sonorité qui fait que je trouve qu'on entend mieux l'éloquence racinienne parce que toute la rhétorique est conçue en termes de son et c'est une des choses parmi d'autres qui m'ont poussé à commencer ces recherches c'est que j'ai constaté que des pièces que je pouvais lire très facilement où je comprenais tout où je comprenais tout en les lisant à haute voix en suivant naturellement le rythme des vers mais quand j'entendais ces mêmes vers dans la bouche du comédien je ne comprenais plus rien parce que si on supprime la forme sonore du vers du coup on brise la syntaxe la syntaxe est basée sur la forme sonore et donc la déclamation les gens disent parfois qu'au début ils ne comprennent rien parce qu'ils doivent s'habituer à la prononciation mais ça va très vite ça prend 10 minutes même pas mais même pas 2 à 5 minutes voilà et après au contraire les gens les gens qui écoutent d'une manière ouverte ils regardent d'une manière ouverte en général ils constatent qu'ils comprennent beaucoup mieux et beaucoup plus que quand ils voient ces mêmes pièces jouer d'une manière traditionnelle ce qu'on appelle aujourd'hui traditionnelle et je trouve que c'est peut-être ce qui rend cette démarche votre démarche théâtrale si belle et si précieuse aujourd'hui c'est qu'elle peut s'adresser à des enfants qui peuvent comprendre et simplement suivre la fable absolument souvent je dis parce que des enfants en général réagissent très très bien au théâtre baroque et souvent je compare ce théâtre à la bande dessinée c'est un peu la même chose c'est-à-dire que quand un méchant entre en scène on sait tout de suite que c'est un méchant quand un amoureux entre en scène on voit tout de suite que c'est un amoureux et donc effectivement quand Mithridate devient furieux il y a ce geste du tremblement de la main qui exprime la colère ou l'émotion très forte et l'enfant voit tout de suite ce qui se passe et je pense que c'est une des choses qui font que le théâtre au XVIIe siècle c'était le seul élément de la culture qui faisait partie de la vie de toutes les classes de la société parce que les mêmes pièces étaient jouées à la cour et à la ville et à la ville il y avait vraiment toutes les classes de la société mais c'était donc une culture commune à la fois une culture très raffinée et très élevée mais qui était accessible à tout le monde à cause du style de jeu et ce qui est très étrange c'est qu'à trois siècles de distance aujourd'hui votre démarche Eugène nous propose justement une lecture finalement très simple et je n'enlève rien à la qualité en disant simple mais très simple puisqu'il n'y a pas d'interprétation au sens moderne du terme une lecture non vous jouez le texte et c'est votre façon de le jouer qui en est l'interprétation c'est finalement une chose très pure on revient à quelque chose de pur et on revient à ce qu'était la base c'est à dire l'expression des passions et donc je donne rendez-vous ce soir aux auditeurs à 22h pour entendre exprimer les magnifiques passions de Mithridate dans la mise en scène de Jane Green Seigneur je parlais de vous-même mon âme souhaitait de vous bouillir en ce lieu pour vous c'est maintenant qu'il faut vous dire adieu adieu le roman de M. Racine par Georges Forestier avec la participation du père Jean-Robert Armogat auteur de nombreux ouvrages sur la religion du XVIIe siècle Anne-Françoise Benhamou auteur d'une thèse sur les mises en scène de Racine au XXe siècle Gilles Declère auteur d'un livre sur la rhétorique tragique des passions raciniennes à paraître au puf Delphine Denis auteur de deux ouvrages sur l'esthétique galante aux éditions Champion Julia Gros termine une thèse sur l'histoire de la diction théâtrale du XVIIe au XXe siècle Christian Jouot auteur de nombreux ouvrages historiques sur le XVIIe siècle Anne Piejus vient de publier un livre sur le théâtre des Demoiselles de Saint-Cyr aux éditions Klinsic Jean Roux auteur d'une biographie de Racine chez Fayard et de Avez-vous lu Racine chez l'Armatan ainsi que d'une édition du théâtre de Racine à la Pochotec Philippe Selyer auteur d'une édition du théâtre de Racine à l'imprimerie nationale Alain Vialat auteur d'une biographie de Racine chez Segers et d'une édition du théâtre de Racine au Classique Garnier Eugène Grine metteur en scène fondateur du théâtre de la Sapiens et les voix de Roland Barthes et d'Antoine Vitesse Les textes ont été lus par Anne Guersand de Ledoux et Annie Romand Recherche sonore Phonothèque INA Émilie Trazente Coordination Laurence Gennepin Merci à Maria Contreras et à Jacques Taroni Enregistrement et mixage Monique Burguière Laurent Groux Philippe Mercher Jean-Philippe Thomas Réalisation Jean-Claude Loiseau